de parler devant une salle vide, mais on sait que vous êtes très nombreux derrière vos écrans. Nous allons surmonter cette espèce d'inhibition à parler devant des sièges. Mais après tout, ces objets inanimés vont peut-être nous apprendre des choses sur ce qui nous attend dans la société post-croissance. En tout cas, on est ravis d'être là pour ce débat qui s'appelle « À quoi ressemble une économie post-croissance ? » et qui verra discuter Géraldine Thierry, Philippe Defeut et Thomas Bowens. Je m'appelle Lucille Schmid et j'animerai ce débat en essayant de faire en sorte qu'il soit le plus vivant possible malgré cette petite difficulté dans laquelle nous nous trouvons dans cette salle très grande et qui aimerait tellement être occupée par vous réellement. Je vais commencer. Moi, Lucille Schmid, je viens de Paris, de la fabrique écologique, un think tank transpartisan. Et j'ai une formation plutôt économique, enfin de politique économique. Et donc, je commencerai pour lancer ce débat par peut-être dire deux, trois choses très rapidement avant de passer la parole. D'abord, vous l'avez sans doute remarqué, mais ce débat, il n'est pas au conditionnel, il n'est pas au futur, il est au présent. À quoi ressemble une économie post-croissance ? Et je trouve que c'est très bienvenu qu'aujourd'hui, on se pose la question de cette économie post-croissance au présent et non pas dans un futur lointain parce que dans ce contexte de pandémie, cette question de la décroissance, de la post-croissance, de remettre en cause la croissance, s'est posée dans les semaines qui viennent de s'écouler et dans celles qui nous attendent d'une façon particulière, très concrète. Ça, ça me semble être un point essentiel. Et du coup, je crois que c'est important aussi de rappeler que l'économie, ça existe avec des acteurs économiques, des institutions, des acteurs publics et privés, des ménages, des entreprises, l'État, les régions, des acteurs locaux nationaux, internationaux, européens. L'économie, ce n'est pas quelque chose seulement d'abstrait. Et nous allons certainement essayer dans ce débat de parler assez concrètement, au fond, de ce que pourrait être cette économie post-croissance. La deuxième chose que je voulais rappeler, c'est qu'une économie, ça existe à travers un certain nombre de mécanismes, de processus, d'interactions. On peut penser à la loi de l'offre et de la demande, on peut penser à la question des échanges, de la régulation, on peut penser évidemment aux politiques publiques qui sont menées, on peut penser à la question des investissements et des désinvestissements à faire dans certaines filières. Et on peut penser, vous savez, à toutes ces expressions économiques qu'on connaît par cœur et dont on se demande si elles sont compatibles avec l'écologie, par exemple, toutes choses égales par ailleurs, par exemple, l'homo economicus, dont on nous dit très souvent qu'il est d'abord motivé par des intérêts assez personnels. Par exemple, la question des anticipations. Gardons en tête, au fond, toute la façon dont nos raisonnements économiques se déroulent aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à réfléchir sur ces raisonnements économiques ? C'est ce qu'on verra dans ce débat. Troisième point, on sait aussi que la discussion économique autour de l'écologie, elle existe de très longue date, même si elle prend peut-être aujourd'hui une acuité plus forte en termes concrets. Elle existe de très longue date autour de quelques notions clés. la notion, bien sûr, des externalités, la notion du coût de l'inaction écologique. Rappelons-nous du rapport Stern qui avait quand même été écrit en 2006. Ça fait quand même un bail. On est en 2020. Rappelons-nous, bien sûr, de cette question des filières, plus ou moins écologiques, celles qu'il faudrait abandonner, les énergies fossiles, la culture de l'extraction, les politiques extractives, la question de la finitude des ressources. Tout ça, ça crée évidemment un cadre, un framing, si je puis dire, entre économie et écologie qu'il faut avoir en tête. La question de l'innovation, si je voudrais ne pas l'oublier. Est-ce que l'innovation, c'est technologique ? Est-ce que c'est social ? Est-ce que c'est un mixte des deux ? Et puis, ce grand succès des notions aujourd'hui comme celle de l'économie circulaire, la façon dont l'écologie remet en scène, si je puis dire, la question territoriale, le localisme versus le modèle de la mondialisation libérale, comment est-ce qu'on peut discuter autour de la relocalisation, alors que c'est une des grandes problématiques qui a émergé à l'occasion de cette pandémie de Covid, pas seulement pour des raisons écologiques, mais en tout cas, ça a remis à l'ordre du jour la relocalisation, qui est de longue date prônée dans la relation entre économie et écologie. Voilà. Et puis, quatrième point, enfin, comment cette période de pandémie que nous vivons a remis l'accent, le projecteur sur cette question de la post-croissance ? Impossible de ne pas voir que les mesures qui ont été associées à la pandémie, les confinements, les restrictions à la circulation des marchandises et des personnes, des biens et des personnes, ont évidemment créé une sorte de décroissance obligée. et ça, est-ce que ça remet en scène l'économie post-croissance et comment est-ce que ça la remet en scène ? Mais ça a eu aussi un autre effet, c'est que les mesures qui sont actuellement préconisées par la plupart des acteurs gouvernementaux, ce sont des plans de relance. Plan de relance qui sont qualifiés de verts. Il n'est plus question aujourd'hui de parler de plan de relance sans dire que c'est un plan de relance vert. Mais alors, est-ce que c'est possible de faire de la relance verte ? C'est évidemment une question à laquelle nos intervenants vont s'intéresser. Est-ce que la croissance verte existe ? Comment est-ce que, dans ce cas-là, on articule le vert et la croissance ? Comment est-ce que ces choses sont compatibles ou incompatibles ? Ou en tout cas, comment est-ce qu'elles impliquent des choix ? La croissance verte ne peut pas rester un concept qui est simplement avancé comme ça sans le définir, sans le préciser. Et ça me semble être un élément vraiment très fondamental. Et puis, je voudrais dire que, évidemment, la notion de bien commun, avec tout ce qui s'est constaté autour de la santé, autour de l'hôpital, autour de la manière dont on doit éviter de creuser les inégalités à partir de la pandémie, cette notion de bien commun a aussi repris une très forte acuité depuis quelques mois et a, d'une certaine manière, permis une sorte de tête-à-queue, si je puis dire, de virage à 180 degrés sur les politiques économiques qui étaient menées, des sujets tabous, comme par exemple la question du déficit budgétaire, de l'utilisation de la ressource publique. On a vu certains politiciens qui nous tenaient un langage, ne pas hésiter du jour au lendemain à changer de langage. Alors pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible lorsqu'il s'agit d'organiser la transformation écologique dans les politiques publiques ? Je pense que c'est un point très important pour nous tous. Évidemment, ça rejoint le sujet de l'urgence. Est-ce que l'urgence sanitaire se compare à l'urgence écologique ? C'est aussi une deuxième chose parce que l'urgence sanitaire, d'une certaine manière, c'est du plus court terme que l'urgence écologique qui, elle, doit s'envisager comme une stratégie d'investissement et de désinvestissement. Bon, j'arrêterai là ces petits débuts de questions et vous voyez que nous allons embrasser d'une certaine manière des questionnements qui relèvent un peu de l'Himalaya dans cette table ronde. Donc on va le faire avec trois intervenants, Géraldine Thierry, Philippe Defeuille et Thomas Bowens. Je les laisserai, bien sûr, se présenter plus avant, mais je peux quand même dire quelques mots sur leur profil puisque Géraldine Thierry, vous êtes avec nous, vous êtes en Zoom. Donc Géraldine, vous êtes économiste et politologue. C'est comme ça que vous définissez. Vous voulez d'une certaine manière totalement assumer la dimension politique de l'économie et vous êtes chargé de cours à l'Université catholique de Louvain et à l'Institut catholique des hautes études commerciales. Thomas Bowens, vous êtes économiste et spécialiste des questions énergétiques et de soutenabilité. Vous êtes travaillé à l'Institut du développement durable de l'Université d'Utrecht et notamment sur cette question des différents modèles économiques qui peuvent être envisagés par rapport aux questions qu'on se pose. Et Philippe, de fait, d'une certaine manière, je pense que vous n'avez pas besoin d'être présenté pour ceux qui nous regardent, mais je peux quand même essayer, en tout cas en disant que vous avez été un des cofondateurs du Parti Écolo et que dans votre vie militante, professionnelle, engagée, vous avez toujours voulu associer les activités de réflexion, réflexion critique sur l'économie, une vie militante qui a commencé aux Amis de la Terre. Donc, au fond, vous illustrez la façon dont l'écologie politique, elle se nourrit d'autre chose que simplement les structures des partis politiques et qu'il y a une vraie interaction entre les partis politiques écologistes et le monde des ONG. Ça, je pense que c'est un point essentiel. Et ce qui m'a marquée, parce que je trouve que ça manque trop souvent en France, c'est que vous avez toujours eu cette capacité à produire des études une sorte de contre-pouvoir par rapport à l'économie officielle. C'est-à-dire que, notamment, ce que vous avez écrit sur les revenus des ménages ou la question des inégalités. Et on voit bien qu'il faut se rappeler que l'économie, ce n'est pas l'économie seulement mainstream. L'économie, c'est un champ de discussion critique. Et l'articulation entre économie et écologie, elle se fera si le champ de l'économie critique est nourri d'une manière très substantielle par nous tous autour de propositions précises, diagnostiques précis et contestations, parfois, d'une utilisation par les acteurs publics d'une économie mainstream qui dit aussi des choix idéologiques. Voilà. Donc, pour commencer, je donnerai donc la parole à Géraldine Thiry qui, donc, va nous expliquer, justement, à partir de quelques illustrations, mais surtout d'un exposé très nourri, comment on va pouvoir faire émerger cette économie post-croissance que nous appelons toutes et tous de nos voeux ? À vous, Géraldine. Merci, Lucille. Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis très, très contente d'être là et je remercie vraiment les organisateurs de m'avoir permis de m'exprimer sur un enjeu aussi important. Lucille l'a dit, l'économie critique et le champ de l'économie critique doit être nourri et je pense que ce genre de rencontre est le lieu où on peut le faire. Alors, à quoi ressemble une économie post-croissance ? Quand j'ai préparé cette conférence, au départ, j'avais envisagé de vous présenter différents scénarios, différents scénarios sur la base notamment des travaux très intéressants de Tim Jackson et de Peter Victor qui, il y a quelques mois, nous ont fourni une étude où ils ont tenté par la modélisation de rendre compte, de dessiner les contours de ce que serait une société post-croissance et au sein de cette étude, ils ont distingué trois scénarios. Donc, un scénario, on va dire, business as usual, un scénario de décarbonisation et puis un scénario de ce qu'ils appellent la prospérité soutenable. Et ce dernier scénario qui est de loin le plus désirable, effectivement, nous montre une situation dans laquelle on parvient à la fois à contenir les inégalités, à la fois à décarboner et à éviter un ensemble de dommages environnementaux, à la fois à maintenir l'emploi et l'équilibre des finances publiques, le tout en n'ayant pas de croissance ou très très peu de croissance voire 0% de croissance. Mais ce scénario, fondamentalement, et dans ce modèle, évidemment, comme dans tout modèle, il y a un ensemble d'hypothèses, ce scénario repose sur un ensemble d'hypothèses et en réfléchissant, je me suis vraiment questionnée sur la pertinence de vous parler de cet avenir désirable sans questionner les rapports de force qui sous-tendaient et qui sous-tendraient l'avènement de cette prospérité soutenable ou au contraire un rapport de force qui l'empêcherait. Et c'est pourquoi à la question de à quoi ressemblera une économie post-croissance, j'ai préféré répondre d'une manière un peu plus profonde en posant la question des principes, en posant la question des fondations qui sous-tendraient une économie post-croissance. Et je défendrai ici le fait que l'économie post-croissance ne sera plus une économie de conquête, une économie conquérante, mais sera une économie de concilience, une économie conciliante. Et je vais tenter de vous expliquer cela. Au préalable, j'aimerais quand même faire une petite prémisse qui est importante. Quand je vais parler d'économie, je vais l'entendre dans son double sens. D'une part, l'économie, c'est un ensemble de pratiques économiques, Lucille l'a dit en introduction, un ensemble d'institutions économiques. D'autre part, l'économie, c'est aussi un ensemble d'idées, de discours, de théories économiques, de modèles. Et je pense que pour répondre à une question telle que à quoi ressemble une économie post-croissance, on doit absolument envisager l'économie dans cette double acception tant les idées ont un impact fondamental sur les pratiques et sur le type d'institutions qui est mise en œuvre au sein de nos systèmes économiques, mais tant également les pratiques économiques, quand elles sont rendues visibles, donnent lieu à un ensemble de recherches et de réflexions qui permettent de faire bouger l'économie dans ce double sens. Alors, cette prémisse étant posée, qu'est-ce que l'économie conquérante que j'appelle ici a quitté ? Alors, la raison pour laquelle je vous parle de conquête, c'est qu'en fait la notion de conquête, elle est dans l'ADN des économistes, en tout cas de l'économie dominante historiquement, puisqu'il faut retenir, comme Lucille l'a dit, que l'économie n'est pas une manière de faire de l'économie, évidemment, elle est un champ de débat critique, mais l'économie est quand même marquée par un ensemble de rapports de force dans lesquels, pour le moment, domine une vision sur un ensemble d'autres, dans une constellation de pensée. Donc, cette conquête, elle me semble être dans l'ADN des économistes, et peut-être que pour le comprendre, on peut revenir sur les raisons pour lesquelles l'économie politique, fondamentalement, est apparue en premier lieu au XVIe, au XVIIe siècle, en France et en Angleterre. En fait, l'économie politique et les économistes faisaient initialement partie intégrante de la gouvernance globale des États-nations qui étaient en train d'émerger. Les dirigeants de ces États-nations avaient besoin de techniciens, on pourrait dire d'ingénieurs économiques, d'ingénieurs de l'économie qui pourraient leur montrer les variables clés sur lesquelles jouer pour pouvoir assurer à la fois suffisamment de ressources fiscales, pourquoi ? Eh bien, précisément pour aller en guerre, pour aller conquérir des territoires et puis tout en laissant une petite partie de ces ressources pour potentiellement nourrir la population et éviter ainsi des révoltes. Donc, les premiers économistes, ils avaient pour rôle de rationaliser et de rendre compte au sens propre de la comptabilité. Si on se penche un peu sur l'histoire de la comptabilité nationale, on voit que les premiers comptes nationaux ont été créés au service de la guerre et de la conquête. Donc, rationaliser et rendre compte pour mobiliser au mieux les ressources au service de la guerre, au service de l'extension des territoires. Et donc, les premières tentatives de comptabilité nationale servaient cet objectif. Au XVIIIe siècle, naît l'économie libérale classique, avec notamment Adam Smith qui est l'une de ses figures de proue. Et là, l'économie se donne pour mission d'aller débusquer, on est au siècle des Lumières, d'aller débusquer les lois naturelles qui régissent, qui président à l'organisation sociale et de trouver le moyen par lequel rendre les sociétés occidentales, entendons bien que les, rappelons-nous que les savoirs sont toujours situés ici, on est en Occident et c'est important puisqu'évidemment dans cette dimension de conquête il y a une dimension coloniale très importante, donc de trouver le moyen par lequel rendre ces sociétés occidentales plus harmonieuses dans le respect des libertés individuelles qui est tout à fait historiquement et culturellement explicable à l'époque. Le marché, l'institution du marché est alors perçu comme l'institution par excellence qui permet d'allouer les ressources et qui permet ainsi de le faire de manière harmonieuse, on va le dire comme cela. Alors ce qui est intéressant dans la théorie libérale classique, c'est que l'existence d'un marché, et c'est vraiment très important, c'est l'existence d'un marché et d'un marché le plus grand et le plus diversifié possible, et vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus, qui permet à chacun de se spécialiser, de produire plus, de produire mieux, donc d'accroître sa productivité, puisque je ne peux me spécialiser dans la production d'un bien que si je sais que je peux vendre le surplus, c'est-à-dire ce qui n'est pas lié à ma propre consommation sur un grand marché, et que je peux moi-même me rendre sur ce grand marché pour aller acquérir les biens et les services dont j'aurai besoin pour ma propre subsistance. Donc l'existence du marché et d'un marché grand et diversifié est la condition sine qua non à la spécialisation qui elle-même est la source de l'accroissement de productivité et donc in fine à l'accroissement des richesses de la nation, pour reprendre les termes des économistes classiques libéraux. Alors, on voit ici que ce n'est plus directement à l'extension d'un territoire que l'économie va œuvrer, mais à l'extension d'un principe, du principe de marché rendu possible, toutefois, et cette dimension est profondément territorial par l'exploitation des ressources coloniales, pensons à l'Angleterre, à la France qui étaient des puissances coloniales, donc par l'exploitation des ressources coloniales et des populations colonisées. Ce marché était donc conçu comme la condition de l'existence harmonieuse des sociétés occidentales. Alors, où cette économie de l'extension des territoires à l'extension du marché, où cette économie conquérante nous a-t-elle finalement mené ? Ce principe de marché, il s'est consolidé, on va le dire comme ça, il a percolé dans un grand nombre de sociétés pour devenir ce que Karl Polany appelle l'utopie du grand marché. Cette utopie s'est trouvée renforcée, a trouvé une assise institutionnelle à tel point que son effet performatif, son effet sur la transformation des sociétés est devenu extrêmement puissant puisque les sociétés sont devenues ce grand marché. Alors, cette logique de marché et d'extension du marché, elle a pu s'appuyer sur un arsenal très important, un arsenal bien ficelé, un arsenal théorique, conceptuel, qui a été concocté par les économistes et qui a été théorisé et qui a théorisé les vertus du marché. Cette science économique, en fait, si on la regarde, elle s'est également déployée sous une forme conquérante. C'est-à-dire que généralement, on voit qu'elle cherche perpétuellement à affirmer que ces outils, ces méthodes, ces concepts sont les meilleurs, sont universellement applicables et universellement applicables non seulement pour chiffrer par exemple le coût de l'atteinte d'une politique économique ou pour, par exemple, chiffrer des phénomènes économiques. Il faut savoir que de tout temps, la science économique s'est érigée comme discipline de la mesure, de la quantification, mais l'économie a été au-delà. Donc l'économie n'a pas seulement voulu chiffrer ses politiques, ses phénomènes, elle a considéré que ces méthodes étaient suffisamment et suffisamment universellement applicables pour pouvoir définir des orientations de société, orientations profondément politiques. et ce faisant, elle conquiert le champ des savoirs, généralement en se parant des avis de la scientificité, notamment par une utilisation de la quantification tous azimuts, et forte de cette crédibilité, elle s'octroie finalement un pouvoir très important sur des questions profondément politiques. Dans le champ de l'environnement, ça a mené l'économie dans les années 70 et certains économistes et non des moindres, ici je fais référence à William Nordos qui il y a quelques années a été récompensé par le prix de la Banque de Suède en l'hommage d'Alfred Nobel en économie. Donc ça a mené des économistes comme lui mais notamment lui à conclure qu'un réchauffement climatique de 3,5 à 4 degrés était désirable pour la société. Comment en est-on arrivé là ? On est arrivé là. Et là, on voit vraiment que cet épisode, cette conclusion qui aujourd'hui évidemment nous paraît inaudible et qui n'a pas empêché Nordos de recevoir un prix Nobel, cet épisode nous montre à mon avis les dérives d'une économie et c'est là le cœur de mon propos qui n'a pas su prendre conscience de sa profonde imbrication Karl Polany il dirait de son profond encastrement, de son interdépendance et je dirais de sa subordination à des systèmes et à des logiques qui la dépassent. Les systèmes sociaux et des systèmes écologiques. Aujourd'hui, la crise que nous sommes en train de traverser révèle avec brutalité la vulnérabilité de ce système, de cette économie de conquête qui a été bâtie au nom de principes d'efficience et de rentabilité qui sont au cœur de la théorie du libre marché. C'est bien la quête d'efficience et de rentabilité qui nous a conduits et qui nous conduit encore actuellement à développer un ensemble de pratiques extractivistes, à intensifier l'agriculture, à promouvoir la déforestation, l'exploitation des travailleurs, l'allongement des chaînes de production, ce qui finalement est très paradoxal puisque ce principe d'efficacité nous a menés à faire tout cela, mais on sait que la déforestation, on sait que l'intensification de l'agriculture, on sait que l'allongement des chaînes de production a constitué un ensemble de facteurs qui d'une part ont en fait accéléré et favorisé le déploiement de la pandémie, ont contribué également à sa mauvaise gestion notamment par une politique de gestion en flux tendu et donc finalement ce principe d'efficience, d'efficacité a été poussé au-delà de ses limites pour atteindre sa contradiction, nous plongeons aujourd'hui dans une situation d'inefficacité généralisée. On est donc à la limite d'un système et face à cette limite je crois que l'appel enfin c'est l'appel que j'ai envie de poser ici nous montre qu'il est grand temps de quitter cette économie conquérante qui nous a montré ses limites et je pense que cette crise en est l'illustration pour aller vers une économie de concilience. Alors qu'est-ce que j'entends par économie de concilience ? D'une part cet appel est non seulement lié au fait que l'économie a atteint ses limites mais aussi que pendant la crise et là je parle vraiment de cette crise Covid les différentes pratiques économiques et les différents discours économiques alternatifs se sont pour la plupart montrés beaucoup plus résilients et ces pratiques et ces économies et ces discours économiques me semblent être caractérisés par une plus grande humilité un plus grand réalisme aussi et ils ont pour caractéristique principale de prendre comme prémisse le fait même que l'économie est surbordonnée à des logiques et à des systèmes qui la dépassent ici je vous montre une illustration d'un modèle qui est en train de faire l'objet d'un grand engouement que ce soit en Belgique ou ailleurs dans la ville de Bruxelles notamment c'est le modèle du donut qui nous offre une vision effectivement très claire de ce que serait un système qui à la fois respecte des besoins sociaux tout en étant respectueux des limites ou des frontières écologiques à ne pas franchir alors cette idée d'implication de l'économie dans des systèmes qui la dépassent elle n'est pas neuve déjà en 1899 Thorsten Weblen les avait mises en exergue on peut penser à des gens comme René Passet Karl Polany Hermann Deli en économie écologique Dominique Meda qui est Traverse il y a énormément de penseurs et de penseuses qui l'ont posé mais aujourd'hui leur pensée leur théorie qui n'a pas toujours été entendue semble prendre une actualité nouvelle et il est peut-être ici nous sommes peut-être à un moment clé où elle commence à être audible socialement politiquement et ça je pense qu'il faut le souligner pourquoi ? parce que les crises que nous traversons mettent en exergue ces vulnérabilités très profondes comme je vous l'ai dit mettent le doigt sur des contradictions internes à ce système économique conquérant alors si nous voulons aller vers une économie plus conciliante et bien quels sont les principes qui devraient la porter et c'est sur ces principes que j'aimerais insister ce propos se veut évidemment un propos qui est plutôt une vision qui amène à engager une réflexion et nous pourrons évidemment discuter des détails et des diagnostics plus précis lors de la discussion qui suivra alors d'abord il me semble que le principe de distribution doit primer sur celui de croissance je dirais même qu'il devrait complètement s'y substituer je pense que la croissance ne peut plus constituer un objectif la distribution en revanche me semble essentielle et c'est l'une des raisons pour lesquelles je mets ce principe en premier pourquoi ? et bien parce que de très nombreux travaux en économie écologique et je pense aux travaux très récents de Dan O'Neill mais également les travaux de Haber le temps encore plus récent de 2020 nous montrent avec force études chiffres à l'appui que empiriquement il semble extrêmement difficile aujourd'hui de combiner à la fois l'atteinte des objectifs sociaux avec le respect des frontières écologiques des frontières planétaires en d'autres termes nous sommes dans un régime où pour le moment pour satisfaire les besoins sociaux nous avons compté sur la croissance et effectivement et nous reviendrons peut-être dans le débat sur les raisons pour lesquelles la croissance est si persistante aujourd'hui comme objectif même si elle est critiquée on sent qu'elle reste extrêmement elle imprègne vraiment nos imaginaires et nos modes d'action mais en tout cas on voit et les travaux de l'économie écologique le montrent très bien que jusqu'à présent les pays dans lesquels on a assuré un ensemble de besoins sociaux que ce soit en matière d'éducation d'égalité de genre de santé d'accès au logement à l'eau etc. aussi à la connectivité des gens et aussi au niveau de leur liberté de leur voie démocratique on voit que l'ensemble des pays qui ont des très bonnes performances sur ces aspects sociaux le font à travers la croissance mais donc le font au détriment des limites planétaires dont le dépassement est susceptible et le fait déjà d'ailleurs de générer des déstabilisations systémiques très importantes si nous sommes dans un monde sans croissance puisque qu'on le veuille ou non cette croissance est en train de se tarir et là c'est pas moi qui le dit ce sont des économistes dont on ne peut pas vraiment suspecter les appointances écologiques des gens comme Robert Gordon ou Larry Summers nous disent que nous sommes dans une situation où effectivement à l'avenir les gains de productivité sont amenés à diminuer on le voit empiriquement les gains de productivité diminuent et les taux de croissance diminuent d'année en année donc comme on le veuille ou non cette croissance n'adviendra plus on continue à la chercher bon c'est un peu problématique mais en tout cas dans une société sans croissance s'il n'y a pas de politique de distribution de politique de lutte contre l'explosion des inégalités ces inégalités exploseront et donc cette dimension distributive me paraît essentielle parce que c'est la seule manière de pouvoir continuer à atteindre certains objectifs sociaux tout en restant dans les limites planétaires et donc si les inégalités et les politiques contre les inégalités ne sont pas mises en oeuvre et il y a de nombreux travaux qui l'ont bien montré notamment les travaux de Wilkinson et Pickett on verra que ces inégalités sont amenées à déstabiliser profondément nos sociétés non seulement en impactant les personnes qui souffrent directement de ces inégalités donc les plus vulnérables mais également le reste de la population par des phénomènes de déstabilisation liés à l'accroissement de l'indélicance de l'insécurité etc. dans un deuxième temps il me semble que un second principe étant extrêmement important c'est de cesser de viser la maximisation nous devons entrer dans une économie de suffisance et quand je parle d'une économie de suffisance je m'adresse évidemment à ces personnes ces membres de la société qui peuvent se permettre de viser la suffisance il faut évidemment qu'une fois que cette distribution et c'est pour ça que je mets ce principe après celui de la distribution et pas avant on ne pourra pas demander à des personnes qui sont vulnérables d'être dans la suffisance en revanche si l'on voit un ensemble de personnes qui vivent dans un on va dire dans une je vais dire un confort matériel mais c'est une démesure de confort matériel tout à fait au-delà de ce qui serait suffisant pour mener une vie confortable et bien on verrait évidemment déjà beaucoup plus de comportements économiques compatibles avec les frontières écologiques et un impératif de justice sociale donc ce principe de suffisance me semble extrêmement important le troisième principe qui me semble essentiel quand je réfléchis à une société post-croissance c'est de quitter le régime de l'exploitation toujours lié à l'économie conquérante pour rentrer dans une économie de prendre soin il y a de nombreux auteurs et de nombreuses autrices qui travaillent sur ce développement d'une économie du prendre soin ça me paraît essentiel quand on parle du prendre soin on peut entendre le fait de prendre soin des choses et le fait de prendre soin des personnes très concrètement prendre soin des choses ça veut dire favoriser le développement de modèles économiques qui par exemple essayent dans leur constitution d'intensifier l'usage des objets et de sortir d'une économie linéaire et là c'est vrai que tout le succès est d'une économie circulaire je pense à l'économie de la fonctionnalité notamment qui consiste à intensifier l'usage des objets la longévité ceux-ci à s'opposer dans leur structure dans leur manière dont ils sont conçus ils s'opposent à l'obsolescence programmée donc prendre soin c'est aussi allonger la durée de vie des objets contribuant ce faisant à la dématérialisation de nos économies et Thomas nous montrera dans sa présentation à quel point cette dématérialisation est importante et pas toujours évidente mais je n'en dis pas plus mais prendre soin c'est aussi prendre soin des personnes et là effectivement on est dans une situation et on le voit aujourd'hui quand on voit la saturation des hôpitaux où le nombre d'infrastructures de secteurs intensifs en main d'oeuvre notamment dans le secteur du prendre soin le secteur du care sont en pénurie d'emploi il y a donc là un gisement d'emploi mais c'est important de pouvoir le développer de le soutenir aussi non seulement pour le développement de l'emploi mais surtout pour une cohésion sociale et pour le bien-être de tous et de chacun et notamment des plus vulnérables que ce soit du point de vue de la santé de l'âge ou de la catégorie sociale enfin non ensuite j'en ai encore deux il me semble essentiel et ça ce sont des retours que j'entends depuis plusieurs années du terrain de la plupart des organisations productives il faut absolument quitter le registre axiologique de la rentabilité de l'efficience comme valeur suprême au sein des exercices comptables de valorisation économique pour s'ouvrir à un pluralisme de valeurs et quand je dis cela j'entends un ensemble d'entrepreneurs un ensemble d'entreprises qui disent aller dans le sens de plus de soutenabilité aller avoir un ensemble de finalités dans lesquelles la profitabilité ne prime pas ce qui fait qu'elles sont défavorisées dans un système comptable et d'indicateurs qui ne va valoriser généralement que la valeur ajoutée marchand et donc là il y a tout un exercice et il y a un nombre de travaux extrêmement important en termes d'indicateurs alternatifs notamment au niveau microéconomique mais également porté travaux qui sont également portés par des institutions comme la taxonomie européenne qui me semble être des initiatives qui vont dans le sens d'une reconnaissance plurielle de la valeur apportée par les entreprises et par les organisations productives de manière générale qui doit absolument devenir la nouvelle grille de lecture de ce qu'il y a de la valeur ce qui n'en a pas ce vis-à-vis de quoi on va décider d'investir ce qui n'en a pas et aujourd'hui dans une phase de transition puisqu'ici nous sommes dans la projection d'une post-croissance mais ce sera d'abord la transition et ça ne se fera pas nécessairement dans la douceur il y aura des priorités politiques à donner à certains secteurs plutôt qu'à d'autres sans une grille de lecture très claire des critères à adopter pour pouvoir favoriser les secteurs et voir quel secteur conduire à une réinvention ou en tout cas une restructuration on ne pourra pas accélérer on ne pourra pas aller concrètement vers une société post-croissance et je terminerai par un cinquième principe qui me semble essentiel et qui me semble être au cœur de ce qui permettrait de faire bouger les rapports de force c'est la réappropriation démocratique des modes de production dans une économie post-croissance l'entreprise aura été pensée conçue comme un acteur politique à part entière au sein duquel se jouent des enjeux politiques profonds comme l'ont très bien montré les travaux d'Isabelle Ferreiras par exemple en ce sens donc instaurer la démocratie en entreprise me semble un levier essentiel pour basculer faire basculer les rapports de force d'une économie de la conquête vers une économie de la concilience et je pense que c'est la combinaison de ces cinq principes il y en a peut-être d'autres j'ouvre ici la discussion et la réflexion mais qui me semblent en tout cas être des conditions sine qua non à ce que sera une économie post-croissance je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Géraldine Thierry pour cet exposé à la fois très complet et très vibrant on sentait qu'en fait être associé économie écologie c'est aussi être engagé je trouve que c'était très très parlant pour ça et donc je vais passer tout de suite la parole à Thomas Bowens avec l'idée au fond de décliner à partir de ces différents principes un certain nombre de scénarii qui au fond pourraient nous rendre assez concrets ces principes et montrer comment nous avons un certain nombre de choix pour les appliquer ensuite aux acteurs économiques aux mécanismes et aux politiques qui sont menées c'est-à-dire que ces principes doivent être ensuite déclinés concrètement par rapport à un jeu d'acteurs une temporalité des échelles et je crois que ce que vous allez nous exposer sera tout à fait dans la continuité de ce que Géraldine Thierry vient de nous dire oui en effet merci Lucille merci aux organisateurs de m'avoir invité à participer à ce débat sur un thème crucial je ne sais pas si on voit mon diaporama je vais peut-être attendre un petit moment en fait j'aimerais présenter débuter ma présentation avec quelques chiffres sur la situation actuelle ah voilà donc j'aimerais débuter ma présentation avec quelques chiffres sur la situation actuelle pour avoir une meilleure idée de l'ampleur du défi environnemental auquel nos économies riches occidentales sont confrontées aujourd'hui et je vais prendre l'exemple des Pays-Bas puisque c'est le cas que j'ai étudié avec le plus d'attention donc ces chiffres sont tirés d'un document de travail sur lequel je travaille actuellement avec des collaborateurs à la Banque Centrale néerlandaise nous avons calculé les coûts des dommages environnementaux de l'économie néerlandaise et leur impact sur la rentabilité des secteurs des différents secteurs économiques pour montrer qu'au-delà de leurs effets sur l'environnement sur le bien-être humain les dommages environnementaux ont évidemment des impacts économiques potentiellement énormes donc nous avons monétisé 30 types de dommages environnementaux des émissions de gaz à effet de serre à différents types de pollution de l'air de l'eau etc. et associés aux activités de 13 secteurs et de 163 sous-secteurs pour l'année 2015 le coût total de ces dommages environnementaux liés aux activités économiques aux Pays-Bas s'élèvent selon nos calculs à 53 milliards d'euros soit 6,6% du PIB néerlandais et ces chiffres sont probablement encore sous-estimés puisque nous ne prenons pas en compte les impacts des transformations des sols et d'autres études qui prennent en compte ces transformations parlent de dommages environnementaux liés aux dommages environnementaux qui s'élèvent à 11 à 13% du PIB toujours aux Pays-Bas ensuite nous avons calculé ces coûts liés aux dommages environnementaux en proportion des profits des différentes industries donc ce ratio est une indication de l'impact potentiel que la prise en compte de ces dommages environnementaux dans la comptabilité des entreprises occasionnerait sur la rentabilité de ces secteurs et nous pouvons voir qu'au total sur les 13 secteurs que nous avons examinés 5 de ces 13 secteurs ont un ratio supérieur à 100% parfois dans une très large mesure ça signifie que les profits moyens de ces secteurs sont insuffisants pour supporter les coûts liés aux dommages environnementaux qu'ils génèrent donc ce sont ces industries qui sont aussi les plus exposées à des difficultés économiques sérieuses si l'on prenait en compte si on instaure des mesures pour prendre en compte ces dommages environnementaux dans la comptabilité des entreprises dans la comptabilité nationale donc ce sont les 5 secteurs sont la production d'électricité et de gaz le secteur du traitement des déchets et des eaux usées l'industrie manufacturière les transports et l'agriculture et ce que ces résultats montrent aussi c'est que la valorisation comptable des entreprises ne reflète absolument pas la pression qu'elles exercent sur l'environnement et que leur rentabilité apparente est tout à fait relative alors à partir de cette situation qu'est-ce qu'on fait où est-ce qu'on va alors certains prônent une croissance verte c'est-à-dire l'idée que la croissance économique pourrait être compatible avec la diminution des impacts sur l'environnement en orientant par exemple les innovations vers des processus de production moins gourmands en énergie et en ressources alors un concept clé pour comprendre le défi que représente la croissance verte c'est le découplage le découplage c'est la capacité d'une économie à croître sans augmentation correspondante des impacts environnementaux alors on peut distinguer le découplage relatif et le découplage absolu le découplage relatif c'est lorsque les impacts environnementaux les dommages environnementaux augmentent mais à un rythme inférieur à celui de la croissance du PIB le découplage absolu se produit lorsqu'il y a une baisse absolue des impacts environnementaux alors même qu'il y a une croissance du PIB alors pour avoir une croissance verte il faut un découplage absolu il faut décroître de manière absolue les dommages environnementaux alors où est-ce qu'on en est qu'en est-il lorsqu'on regarde par exemple les émissions de gaz à effet de serre je vais prendre l'exemple des émissions de gaz à effet de serre parce que c'est une externalité environnementale clé évidemment pour lutter contre le changement climatique et bien bonne nouvelle le découplage absolu des émissions par rapport au PIB est possible et il est observé dans différentes régions du monde notamment aux Pays-Bas donc on voit bien sur ce graphique qu'il y a une réduction absolue des émissions de gaz à effet de serre mais une croissance du PIB donc il y a un découplage absolu et cela que l'on mesure les émissions de gaz à effet de serre liées à la production ou qu'on les mesure relativement à leur consommation donc ce qu'on appelle l'empreinte carbone l'empreinte carbone permet de prendre en compte des effets par exemple comme les importations d'émissions de Chine ou d'autres pays donc il y a un découplage absolu du PIB par rapport aux émissions de gaz à effet de serre par contre il n'y a pas de découplage absolu observé entre le PIB et l'utilisation des ressources la biomasse les minerais les métaux les combustibles fossiles etc en fait ce qu'on observe depuis le début du 21ème siècle c'est un recouplage au niveau mondial de l'économie avec les ressources donc l'économie mondiale devient de moins en moins efficace en termes d'utilisation des ressources donc ça c'est déjà une très mauvaise nouvelle pour les tenants de la croissance verte maintenant si on fait fi de cela et qu'on se concentre sur les émissions de gaz à effet de serre et bien on doit savoir que en ce qui concerne le changement climatique la question clé ce n'est pas seulement de savoir si on peut réduire les émissions les nouvelles émissions ce qui est une question de flux mais la question clé c'est de savoir si les émissions totales peuvent rester dans les limites de budget carbone spécifique qui est une question de stock et donc pour avoir une croissance verte il ne faut pas il ne faut pas seulement réduire les émissions mais il faut que le découplage absolu se poursuive de manière assez rapide pour garder les émissions totales en dessous de budget carbone spécifique par exemple le budget carbone correspondant aux objectifs de l'accord de Paris tout en maintenant la croissance économique alors qu'en est-il et bien pour avoir un découplage absolu suffisant pour éviter une catastrophe climatique il faudrait que le taux de décarbonisation de l'économie mondiale soit de 14% par an pendant 30 ans or le meilleur taux de découplage qu'on ait jamais atteint dans les économies développées c'était dans les années 70 juste après les crises pétrolières et c'était un peu moins de 3% aujourd'hui le taux de réduction moyen de l'intensité de carbone de notre économie c'est moins de 1% au niveau mondial pour des pays riches comme les Pays-Bas ou la Belgique il faudrait réduire l'empreinte carbone de ces pays de plus de 20% par an donc ce qui nous montre qu'en fait le découplage absolu il est peu probable qu'on ait un découplage absolu suffisamment rapide pour créer une croissance verte alors quel futur possible vers où se diriger et bien pour répondre à cette question j'aimerais présenter les résultats d'un article que nous avons publié il y a quelques mois dans la revue Ecological Economics dans lequel nous nous posons la question à quoi ressemblera le futur de l'économie circulaire donc on parle beaucoup aujourd'hui de l'économie circulaire et pour répondre mais je pense que les conclusions de cet article peuvent avoir également beaucoup d'enseignements pour l'économie post-croissance donc les l'économie circulaire comment l'organiser comment organiser le futur de l'économie circulaire et bien pour répondre à cette question nous avons développé un cadre analytique basé sur deux dimensions principales le degré d'innovation low-tech et high-tech d'un côté et de l'autre le degré de gouvernance centralisée et décentralisée et lorsqu'on croise ces deux dimensions quatre scénarios pour un futur de l'économie circulaire émergent alors je vais les passer en revue brièvement le premier scénario modernisme circulaire et bien combine des innovations high-tech avec une centralisation des processus de décision politique et économique entre les mains du gouvernement et de quelques grandes entreprises le rôle du gouvernement dans ce scénario c'est essentiellement d'orienter les innovations circulaires en ciblant certains secteurs prioritaires par exemple les industries polluantes puis en subsidiant massivement la recherche et le développement dans ces industries pour stimuler les innovations et les grandes entreprises qui contrôlent les activités de production vont répondre à ces incitants et développer des innovations high-tech circulaires alors ce scénario s'appuie sur la capacité de nos sociétés à développer des innovations high-tech pour s'attaquer à des problèmes comme la collecte et le traitement des déchets beaucoup de choses sont faites avec des robots avec l'aide de l'intelligence artificielle les big data pour maximiser l'efficacité des processus de production etc. Alors il est à noter que dans ce scénario il n'y a pas beaucoup de changements au niveau des comportements de consommation et au niveau des modèles économiques des entreprises par rapport à aujourd'hui le deuxième scénario est également basé sur une centralisation des décisions principales économiques et politiques aux mains du gouvernement avec un gouvernement central fort mais c'est un scénario qui est basé plutôt sur des innovations low-tech donc c'est une réponse plus autoritaire aux défis liés à l'économie circulaire où le gouvernement va forcer les acteurs économiques à adopter des pratiques des comportements plus circulaires par exemple en établissant des plafonds stricts sur l'utilisation des ressources le troisième scénario qui correspond également à des innovations plutôt low-tech mais qui correspond aussi à une décentralisation des décisions politiques et économiques au niveau des acteurs plus décentralisés donc les acteurs locaux les communautés locales ce ce scénario et bien il repose il repose principalement sur une production décentralisée à petite échelle au sein de communautés locales autosuffisantes donc ici on imagine des grands changements dans les comportements de consommation dans les modèles économiques des entreprises qui entraînent des réductions substantielles des niveaux de consommation de ressources et d'énergie par habitant et puis le dernier scénario qui que l'on nomme la circularité paire à paire et bien est proche de ce qu'on appelle une économie collaborative ou une économie de la fonctionnalité que Géraldine a déjà mentionné donc il est basé sur une organisation plus décentralisée des activités économiques grâce à des innovations high tech comme les imprimantes 3D qui permettent de décentraliser la production et les blockchains et les plateformes de paire à paire qui permettent aux individus d'effectuer des transactions économiques les uns avec les autres sans demande sans passer par des autorités centrales alors on peut bien entendu s'arrêter sur les avantages et les inconvénients respectifs de ces différents scénarios par exemple pour le le modernisme circulaire et bien le grand avantage de ce scénario c'est qu'il est en phase avec l'idéologie dominante d'aujourd'hui de la croissance du consumérisme ambiant etc donc c'est un scénario qui va bénéficier de la plus grande faisabilité c'est acceptabilité sociopolitique parce qu'il n'y a pas de grand changement dans les consommations dans les comportements des consommateurs etc mais c'est aussi un scénario qui repose sur cette hypothèse de la croissance verte et donc dont on a vu que la possibilité est loin d'être garantie un autre problème avec ce scénario c'est qu'il est basé sur des innovations high tech et on sait bien que le temps le délai entre l'invention de technologies vertes et la commercialisation la diffusion à grande échelle de ces technologies vertes peut être très long parfois plusieurs décennies et donc le temps d'impact de ce scénario risque d'être très long également et puis un troisième problème c'est l'effet rebond donc lorsqu'on introduit des technologies sans réguler les comportements d'usage de ces technologies alors au niveau de la sobriété bottom up et bien un grand avantage de ce scénario je pense est qu'il permet un approfondissement de la démocratie parce que grâce à cette décentralisation des décisions politiques et économiques au niveau des communautés locales mais c'est aussi un scénario qui risque de se heurter à beaucoup de résistance puisqu'il implique des changements de comportement et de fonctionnement de l'économie très important le scénario de la circularité planifiée et bien le grand avantage de ce scénario c'est son efficacité parce que les gouvernements centraux peuvent s'attaquer directement à la base des problèmes par exemple en mettant des plafonds stricts sur la consommation des ressources mais bien sûr il y a beaucoup de questions à se poser sur sa compatibilité avec les valeurs démocratiques par exemple et finalement un des avantages de la circularité paire à paire c'est que certaines des technologies sur lesquelles ce scénario repose et bien sont déjà en usage dans certaines industries par exemple l'imprimante 3D les blockchains sont déjà utilisés dans des industries comme l'industrie médicale les banques etc donc au niveau de l'efficacité économique de ce scénario c'est un avantage mais on peut évidemment se poser d'autres questions sur l'effet rebond potentiel de l'introduction de ces technologies la toxicité liée aux imprimantes 3D etc mais voilà donc je pense que je vais m'arrêter ici nous aurons l'occasion sans doute d'approfondir certains de ces aspects dans le débat après merci beaucoup merci beaucoup Thomas Bowens ce qui est très intéressant et on voit bien le lien entre vos deux exposés c'est que cette question de l'articulation entre la décision politique et le jeu d'acteur apparaît clairement et puis il y a quand même une chose et sans doute Philippe Defeuille t'en parlera c'est que on voit que cette question des échelles est essentielle d'ailleurs vous faites référence à la question de l'accord de Paris par exemple et au scénario 1 degré 1 degré et demi à 2 degrés sur le réchauffement climatique attendu en 2100 mais dans les scénarii que vous avez écrits vous vous concentrez sur l'échelle locale et l'échelle nationale donc on voit bien aussi qu'une des difficultés auxquelles on doit faire face sur ce qu'on articule l'économie et l'écologie c'est aussi la dimension européenne et c'est la dimension internationale la coordination internationale et ça donne un exemple de l'extrême complexité des choses ce que je pense Philippe Defeuille c'est que vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu l'attitude politique et la question de ce jeu d'acteur comment est-ce qu'on le remplit de contenu c'est-à-dire que là on a 4 scénarii et on voit bien comment on peut agencer les choses en termes de facteurs mais ensuite il y a le sujet de la sociologie des acteurs comment est-ce que on se comporte quel type de dirigeant quel type d'entrepreneur comment est-ce qu'on peut faire pour que ça existe vraiment parce que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction qu'est-ce qu'une économie à quoi ressemble une économie post-croissance on est au présent là donc on doit expliquer d'une certaine manière ce qui existe déjà ce qui devrait exister très rapidement et aussi évidemment penser le sujet du long terme mais tout à l'heure on a quand même Géraldine Thierry le rappelait on vient de vivre aussi un moment qui a été un moment d'économie post-croissance on vit un moment d'économie post-croissance déjà la croissance est d'une certaine manière évanouie aujourd'hui avec la pandémie et depuis plusieurs années déjà dans les économies développées on cherche la croissance elle n'est déjà plus là je vous passe la parole Philippe voilà merci beaucoup mon exposé c'est du wishful thinking mais comme Lucie vient de m'y inviter qui s'appuie sur des tendances déjà observables même si elles ne sont pas encore dominantes est-ce qu'il y a moyen d'avoir mon powerpoint c'est toujours le précis voilà donc pour moi donc l'économie post-croissance c'est d'abord une économie d'échange et de partage de toute nature marchand et non marchand monétaire ou non monétaire c'est peut-être à cela ou en tout cas c'est ma traduction de ce que Géraldine appelait tantôt la multiplicité des valeurs bien sûr des échanges et partages d'équipements matériels et des connaissances et de données ça se pratique déjà aujourd'hui exemple contraire la publicité juste avant la crise du Covid où une banque invitait une jeune architecte travaillant seule à acheter un équipement 3D avec un prêt de la banque la probabilité qu'une jeune architecte puisse amortir une imprimante 3D à elle toute seule aujourd'hui est contre la rationalité économique contre la rationalité écologique et contre la rationalité du capital social des données appartiennent à tout le monde dans cette économie bien sûr comme par exemple des informations en santé il y a bien sûr des questions de vie privée mais ces données appartiennent à tout le monde il y a aujourd'hui des entrepreneurs wallons qui sont en panne de développement économique parce qu'ils n'ont pas un accès un accès normal à des données qui constituent un patrimoine commun des bâtiments peuvent être mieux utilisés pourquoi faut-il attendre 2020 pour avoir un rapport de parlementaire de la communauté française pour savoir comment on va utiliser pour le grand public des infrastructures sportives scolaires partager échanger c'est bon pour les comptes de tout entrepreneur y compris donc les entrepreneurs associatifs la capacité de modernisation et d'évolution d'une société et de ses acteurs pour l'environnement et pour le capital social ça reviendra souvent ça me paraît essentiel aujourd'hui le capital social partager c'est aussi éviter des doublons plus de 100 équipes qui recherchent un vaccin désolé de dire on a organisé du gaspillage de ressources sur une échelle jamais observée en matière de santé les échanges de données c'est l'équivalent d'un bien public pour un économiste pas de limite à l'utilité des données elles peuvent être réutilisées ad limitum à l'infini deux exemples en matière d'enseignement des cours de base produits sous forme de vidéos libres de doigts qui libèrent du temps pour accompagner les étudiants ou aujourd'hui on en parlait dans un article du Monde hier ou avant-hier je ne sais plus des enseignants qui adoptent une démarche de co-instruction avec les parents imaginez-vous ce que serait aujourd'hui la crise de l'enseignement liée au Covid si ces deux démarches qui sont pour moi des démarches de l'économie post-croissance avaient déjà été mises en place sur une grande échelle une économie post-croissance c'est aussi une hybridation profonde permanente s'enrichissant d'elle-même entre entreprises d'un même domaine c'est classique c'est du réseautage classique entre entreprises de secteurs et de domaines différents c'est déjà moins évident entre le public le privé et l'associatif un exemple qui m'a favorablement influencé c'est l'université catholique de Douvain qui s'est adressé à Financité donc on est dans le secteur associatif pour organiser ses placements responsables c'est l'hybridation entre le client et le fournisseur il y a dans la littérature aujourd'hui des exemples extraordinairement passionnants de clients et de fournisseurs qui se mettent ensemble pour faire progresser tout le monde et après comment est-ce qu'on organise le partage la retombée bien sûr que tout ça n'est pas évident ni sur le plan juridique ni économique mais ce sont des exemples qui montrent pour moi la voie à suivre c'est aussi une hybridation entre le low-tech et le high-tech ça j'y crois beaucoup et je pense qu'au lieu de dire dans certains secteurs non 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 l'humain etc partons de l'hypothèse qu'on va faire et du high-tech et du low-tech en même temps et que ça peut donner d'excellents résultats c'est aussi l'hybridation dans la pluriactivité un des munisiers qui a travaillé chez moi fait aussi de la recherche j'aimerais être jeune ne serait-ce que pour revoir un peu la manière d'organiser mes investissements professionnels quel bonheur d'être munisier et de la recherche en même temps c'est aussi ça c'est déjà un peu plus conflictuel comme prise de position l'hybridation entre l'intelligence artificielle et l'intelligence collective on ne peut pas les opposer elles ont bien sûr des logiques propres mais on peut aussi les rapprocher entre le nord et le sud innombrables sont des exemples où des personnes habitant le sud sont venues chercher en Europe une idée qui les a servis et réciproquement c'est ça qui est absolument passionnant aujourd'hui notamment en matière agricole il y a ce genre d'hybridation entre le nord et le sud entre le local d'ici et le local d'ailleurs bien sûr par l'utilisation d'équipements des besoins différents par exemple les lecteurs optiques aujourd'hui sont des équipements versatiles c'est des choses qui se banalisent c'est vraiment versatiles et enfin bien sûr l'hybridation qui se passe quand des travailleurs passent d'un secteur à l'autre passent d'un statut à l'autre l'économie post-croissance pour moi c'est aussi des activités socio-économiques organisées autour de quartiers et de villages parce que cela améliore le capital social réduit les déplacements responsabilise plus les acteurs induit un contrôle social mais positif et crée les conditions d'une meilleure et plus large inclusion de tous et de toutes illustration j'ai la chance d'être président d'une société de logements sociaux on est en train de réfléchir à un projet d'animation socio-économique d'un quartier social autour d'un maraîchage professionnel donc on veut qu'il est professionnel dans le secteur avec accueil avec accueil de stagiaires cuisine et locale partagée entre des activités économiques par exemple la production de biscuits et associative non marchande une économie de transparence et de confiance dans l'économie telle qu'elle doit évoluer telle qu'elle se dessine déjà aujourd'hui les entreprises et consommateurs sont en position de faire des choix pertinents parce que bien informés et bien conseillés mais parfois aussi parce qu'il y a un vrai dialogue qui s'est installé entre le fournisseur et le client tout ce qui peut éviter de gaspiller des ressources est désormais un comportement valorisé et généralisé illustration les études scientifiques qui ne débouchent sur rien elles sont publiées aussi parce qu'elles vont permettre d'éviter à d'autres de consacrer des ressources dans des voies sans issue je crois beaucoup à un renouvellement du consumérisme et bien sûr l'économie de la continuité je ne vais pas développer ce point maintenant c'est bien sûr lié à tout ce qu'on a vécu avant et pendant le Covid et donc effectivement il faut de la résilience il faut que les services et les produits de base restent assurés et il faut éviter ce que j'appelle les à-coups un à-coup évident qu'on peut voir tous les jours dans nos villes et nos rues marchantes c'est ces commerces qui s'installent et qui vont durer deux ou trois ans il est impossible écologiquement et économiquement d'amortir comme ça des changements permanents d'équipements de magasins qu'on change à chaque changement de locataire voilà le contre-exemple et c'est aussi une économie où la Belgique et ses régions ont collancé avec toutes les régions et pays européens un vaste programme international pour affronter ce que les G-économistes appellent the next catastrophe je vous invite d'ailleurs à lire ce dossier du G-économiste qui est absolument passionnant sur des risques qui nous attendent et par rapport auxquels le Covid pourrait apparaître comme une aimable plaisanterie des activités socio-économiques dont les frontières classiques s'effacent on est sorti du tout ou rien du blanc ou noir pourquoi opposer enseignement présentiel existentiel par exemple c'est la même chose en matière de travail au plus on légifère sur l'essentiel c'est-à-dire les objectifs au plus on peut faire éclater les silos exemple en matière de structure d'accueil des personnes avançant en âge dans nos pays en tout cas dans notre pays dans les régions bruxelloises et Wallonne en particulier on a construit des silos qui empêchent d'hybrider les modèles de faire en quelque sorte de créer un continuum oubliez de le dire tantôt quand je dis une économie de la continuité c'est aussi une économie où les continuums sont valorisés parce qu'il n'y a pas c'est plus blanc ou noir nulle part nulle part ce n'est plus blanc ou noir c'est aussi une économie où des décisions et orientations socio-économiques sont raisonnées alors ici je ne sais pas s'il y a opposition avec ce que Gérardine et ou Thomas ont dit à l'instant mais je crois encore très fort au saint Graal des économistes le triptyque efficacité efficience et équité je vous donne un exemple dans un instant auquel bien sûr on doit ajouter aujourd'hui l'exigence de durabilité sinon effectivement on a l'efficacité contre-productive qu'évoquait Géraldine tout à l'heure et de combiner ça avec des analyses coûts avantages je sais bien les progressistes n'aiment pas beaucoup l'analyse coûts avantages comment est-ce qu'on va tout monétariser je suis bien d'accord qu'il y a plein de questions éthiques et techniques qui se posent mais à force de ne pas faire des analyses coûts avantages on s'embarque dans des objectifs dictés par l'émotion et non pas par la raison tout cela donc ce saint Graal des économistes complété par la durabilité avec des analyses coûts avantages permettra d'appliquer permettra devra permettre d'appliquer dans cette économie plus post-crescence avec plus de fermeté et d'orientation claire la mise sur le marché de nouveaux produits matériaux une des caractéristiques de notre société c'est qu'on continue à inonder chaque année de nouveaux produits et de nouveaux matériaux sans aucune visibilité sur ce qu'on fera avec ces produits ou matériaux en fin de vie rappeler avec force la hiérarchie de la directive européenne en matière de déchets qui soyons clairs on s'assied dessus aujourd'hui on s'assied dessus on l'a bien vu on va en parler avec les masques la transition énergétique etc avec de telles lignes de conduite la crise des masques aurait eu un tout autre visage excusez-moi du très mauvais jeu de mots je n'ai pas voulu je l'ai découvert en relisant mes notes ce matin donc qui a rappelé qu'il y a 30 ou 40 ans d'ici les masques dans les hôpitaux étaient des masques réutilisables est-ce que vous imaginez ce qu'aurait été la crise si on n'avait pas abandonné ce modèle c'est bien pour ça que je dis désolé de le dire et une fois de plus avec les masques on s'assied sur cette hiérarchie européenne en matière de déchets ainsi guidée la relocalisation d'activités s'en trouve accélérée dès lors qu'on a une exigence de mise sur le marché quand on met un produit sur le marché de facto on favorise des productions locales et enfin c'est une économie qui pendant 20 ans va rééquilibrer la balance investissement consommation le retard en investissement matériel et immatériel est progressivement comblé dans cette économie au cours des 20 années à venir j'assume avec tout ce que j'ai dit que bien sûr je plaide pour une vision plus sociale plus émancipatrice plus créative plus équilibrée plus écologique mais aussi plus libérale parce que je pense que l'initiative privée encadrée peut nous aider à sortir de la crise que nous vivons mais il y a des obstacles c'est bien ça le problème premier obstacle c'est les anciens et les modernes comme dans toute évolution sociétale quelques illustrations il faut réduire le coût salarial ça c'est le plus minuscule possible dénominateur au sein du monde patronal il faut réduire le coût salarial tous les succès y compris les succès coopératifs tous les succès de nouveaux produits mis sur le marché récemment en Wallonie aucun aucune de ces initiatives n'a mis le problème en avant du coût salarial désolé de le dire dans une économie post-croissance le coût salarial n'est plus un enjeu majeur alors là c'est probablement la phrase du siècle c'est la phrase du siècle j'ai des clients qui roulent en Rolls ils ne vont pas venir en tram ça c'est pas ça l'ancien monde le vieux monde quand je dis vieux monde je suis gentil c'est le très vieux monde je ne sais pas ce qu'il vous faut c'est vraiment ça c'est quand j'ai lu cette phrase je me suis demandé si je lisais bien le MR d'aujourd'hui est un MR conservateur dit un entrepreneur bah oui bien évidemment il est rentier de la forêt il n'y a rien de pire que les rentiers de la forêt les petits rentiers de la forêt pour ne pas s'engager dans une voie d'économie post-croissance le problème des représentations bien sûr l'approche par silos je l'ai déjà dit tout fonctionne dans notre société y compris dans les mesures de sauvetage de l'économie par silos le problème c'est qu'on a des tas de témoignages de gens qui ne se retrouvent pas dans ces silos un restaurateur qui est à la fois traiteur où est-ce qu'on le met mais des exemples comme ça je pourrais en citer des centaines dans le domaine de l'accueil des personnes âgées qui pour moi évidemment va être un secteur clé dans une économie de post-croissance mieux et plus qu'aujourd'hui une maison de repos c'est une maison de repos une résidence service c'est une résidence service dans le domaine du logement un community land trust c'est un community land trust et c'est ainsi et tout le monde est mis dans le titre je rappelle pour les jeunes les anciens qui se souviennent bien sûr de la chanson de Grimald Wright petite voix très étroite chantait-il pour ceux parmi les jeunes qui ne connaîtraient pas cette chanson je vous invite à une fois l'écouter elle est d'une modernité incroyable les combats sectoriels je vais donner un exemple pour illustrer ce que je vais dire c'est le statut des artistes bien sûr qu'il y a les urgences et il faut aider ces artistes qui nous procure tant de bonheur mais en même temps je pense que à moins un terme c'est contre-productif de se battre pour un statut par profession pourquoi ? mais le vécu des artistes il est vécu par des tas d'indépendants c'est quoi le problème du vécu des artistes ? c'est qu'il y a des longues périodes sans revenus pendant lesquelles on investit en espérant qu'il y ait en fin de parcours un retour sur une ferme quelconque mais ce problème il n'est pas limité aux artistes il est parfois limité aussi à des personnes qui travaillent dans le monde académique ou de la recherche on passe tous une partie de nos énergies à des activités d'investissement qui ne sont pas immédiatement rentables ce problème il est général il doit être traité de manière générale et là vous voyez bien où je veux en venir en termes de revenus de base par exemple voilà un autre secteur un autre combat sectoriel aujourd'hui qui anime beaucoup les progressistes les aides alimentaires elle est utile à court terme peut-être mais elle enferme ses utilisateurs et bloque des réformes structurelles ce qui est aussi une limitation un obstacle à la généralisation de ce qui existe déjà aujourd'hui c'est le statut et règles qui enferment limite et freine les règles d'accès à certaines professions l'accès au métier de la construction mais on est à mille lieux de tenir compte des innovations dans le secteur de la construction il y a des gens qui arrivent dans le secteur de la construction simplement par exemple parce qu'ils sont des spécialistes de tel ou tel col y compris l'école écologique comment est-ce qu'on met ça dans le cadre où certains raisonnent encore maçons avec un mur à monter voilà donc tout ça est en train de ce sont des freins tout à fait réels pour un certain nombre de personnes qui portent des projets tels que nous aimons la polarisation de nombreux secteurs c'est une caractéristique belge bien sûr les statuts sociaux qui fragilisent la cohabitation le premier partage d'équipements c'est le partage des équipements immobiliers si on freine un certain nombre de personnes à partager mais on aura un mauvais service à tout le monde les contraintes excessives qui paient sur les groupements d'employeurs vraiment ça c'est l'innovation extraordinaire permettre à une structure de proposer à ceux qui vont travailler dans ces structures des emplois et des activités diversifiées sur une base volontaire il n'y a rien à faire notre système social met dans les faits des bâtons dans les roues à ce système du groupe d'employeurs il fonctionne beaucoup mieux en France d'ailleurs les pièges en emploi on doit avoir une lecture progressiste des pièges en emploi on ne peut pas se laisser on ne peut pas laisser ce débat à la droite classique enfin j'en viens l'émotion plutôt que la raison et là je sens que je ne vais pas me faire que des amis dans les auditeurs mais je vais quand même poser la question suivante et j'en pose une monnaie complémentaire très à la mode aujourd'hui est-ce qu'elle est vraiment un investissement efficace et efficient à la fois je dis bien à la fois bien sûr que et c'est la conclusion de Hopkins à propos du Tottenham oui il y a une certaine efficacité à cette démarche mais elle n'est pas efficiente ça veut dire qu'on y consacre beaucoup trop de temps d'énergie par rapport au retour et qu'il y a peut-être d'autres manières d'investir d'autres lieux d'autres pratiques à investir pour avoir un effet plus grand sur la transition économique et écologique dont nous avons besoin une autre question j'en parlais avec Thomas avant les communautés d'énergie renouvelable ça c'est l'autre grande mode dans laquelle se retrouvent à la fois des écolos des libéraux etc formidable on va faire des communautés d'énergie renouvelable quelqu'un a-t-il déjà montré que les communautés d'énergie renouvelable avaient un effet positif net sur la baisse globale des émissions de CO2 de gaz c'est l'effet final qui est important pas l'effet dans chaque secteur ou dans chaque communauté ou dans chaque type de démarche énergétique encore plus tabou à certaines conditions le plastique est-il nécessairement un mauvais choix en tout cas je peux vous dire que en termes d'émissions de CO2 de gaz à effet de serre c'est pas nécessairement le pire des choix dans beaucoup d'utilisations possibles autre chose c'est ce qu'on fait en fin de vie mais ça c'est vrai pour beaucoup de produits dernier point j'aime bien titiller aussi mes amis les écologistes sont a priori favorables aux trains moi je pense honnêtement que sur certains parcours des bus hybrides plus nombreux et plus fréquents plus versatiles aussi parce qu'un bus hybride il peut changer si l'activité diminue d'un côté augmente de l'autre du jour au lendemain on adapte les lignes est-ce que dans certains cas c'est pas plus efficace plus efficient plus écologique plus social que de vouloir absolument un investissement lourd très lourd qu'est le train les effets rebonds évidemment ça c'est un obstacle majeur Thomas l'a évoqué le principal problème le principal effet rebond ce n'est pas les anecdotes qu'on aime à se raconter au coin du feu ou quand on fait une causerie oui bien sûr on sait que les gens qui vivent dans des logements bien optimum d'un point de vue énergétique ont plutôt tendance à chauffer plus et à prendre des douches plus longues on le sait mais le principal problème c'est l'effet rebond macroéconomique chaque fois que des ressources se dégagent et qui sont affectées à d'autres à d'autres consommations et bien ça augmente la croissance puisque le principal moteur de la croissance depuis le début de la révolution industrielle c'est la productivité des ressources quand on peut faire de l'acier avec moins de ressources on peut diminuer les prix on peut en augmenter la production ou au contraire on peut affecter ces ressources à faire d'autres produits une grande frilosité culturelle ici ça vaut pour la Wallonie il y a un vrai problème de frilosité culturelle pour aller voir ce qui se passe ailleurs adopter des innovations je rappelle par exemple que la Wallonie a été une des dernières régions européennes à installer des éoliennes et des unités de biométhanisation ça vaut la peine d'aller relire les discours à l'époque de nos dirigeants ça ne fonctionne pas ça coûte trop cher ça n'a pas d'intérêt etc. c'est absolument incroyable on a cassé notre potentiel industriel qui aurait pu être leader en matière d'énergie renouvelable tout ça au nom de la primauté du nucléaire l'érosion démocratique est un autre obstacle il y en a d'autres je ne citerai pas ah oui quand même encore ceci le risque d'une division culturelle telle qu'on en vit dans d'autres pays et là nous avons une responsabilité ceux qui portent le projet d'une autre économie d'une autre énergie d'une autre consommation doivent préparer le terrain quand on dit on fait une zone basse émission à Bruxelles je suis pour mais qu'on n'a pas anticipé l'argument que les associations de lutte contre la pauvreté allaient dire oui mais et nous là-dedans si on n'a pas les moyens d'acheter un véhicule qui est autorisé à circuler il faut anticiper si on avait réglé la question du chauffage électrique dans les passoires que constituent certains logements en Wallonie on serait beaucoup plus armé pour mettre en place une tarification progressive de l'électricité parce qu'on aurait répondu de manière anticipée à l'argument qui consiste à dire effectivement c'est bien une tarification progressive de l'électricité mais que fait un pauvre qui se chauffe à l'électricité de manière involontaire dans un logement qui est une passoire donc nous avons une responsabilité d'anticiper un certain nombre de critiques au demeurant correct même si c'est des critiques qui sont parfois limitées à un nombre très restreint de personnes voilà c'est la même chose avec la taxe kilométrique il faut anticiper je n'en dis pas plus so what maintenant mais je ne suis pas supposé trouver tout seul les réponses et d'autant plus que beaucoup d'acteurs sont déjà inscrits dans la vision que j'ai d'une économie post-croissance je pense avoir montré avoir répondu au cahier des charges que je me suis fixé à moi-même je fais du wishful thinking à partir de choses de tendances qui existent déjà mais elles ne sont pas dominantes pour tous les obstacles pour toutes les raisons que j'ai évoquées à l'instant quelques idées quand même à co-développer bien sûr pour rester cohérent avec moi-même l'enseignement l'enseignement et encore l'enseignement je sais bien que ce n'en tienne habituel mais j'insiste si nous avions un enseignement qui était basé sur les deux exemples que j'ai cité tout à l'heure cette forme d'enseignement aurait de retomber sur le comportement qu'auront les futurs travailleurs les futurs participants à notre société d'autres modes d'autres modes de financement de la recherche peuvent favoriser la créativité et la coopération plutôt que la compétition stérile là aussi il y avait un article une magnifique chronique dans le monde d'un chercheur qui expliquait comment on peut moduler un système de financement de la recherche pour créer de la créativité et de l'originalité plutôt que d'enfermer les gens d'abord dans des spécialités c'est ça le problème on est supposé une fois pour toutes être dans une boîte en matière de recherche donc ça c'est quelqu'un qui est spécialisé il faut de la créativité il faut des nouveaux chercheurs il faut des jeunes chercheurs et on peut aider il faut plus d'aide publique et d'investissement pardon plus d'aide publique dans l'investissement immatériel et en particulier accompagner tous les acteurs de la transition des nouvelles formes d'agriculture des nouvelles formes d'isolation des nouvelles formes de recyclage ça ne s'improvise pas et il faut il faut pouvoir compter sur un réseau d'experts un régime de sécurité sociale le même pour tous et toutes avec comme sixième pilier un revenu de base bien évidemment et je terminerai par là ne pas se tromper de priorité et de politique pour les mettre en oeuvre le temps manque et nos réserves d'énergie et d'attention sont limitées individuellement et collectivement c'est la raison pour laquelle je me permets d'insister sur cette idée d'interroger en permanence ces idées à la mode qui font que tout d'un coup tout le monde se mobilise autour de cela sans examiner la place de ces idées dans un projet global merci pour votre attention merci beaucoup Philippe Defeid c'était passionnant et avant de vous poser à tous les trois quelques questions Lucie tu permets juste à la fin de mon exposé il y a cette carte postale qui reproduit une affiche de la seconde guerre mondiale en Angleterre je vous laisse réfléchir à cela est-ce que votre voyage est vraiment nécessaire une économie de guerre où on n'a jamais interdit à quelqu'un de prendre le train mais où évidemment nous sommes en Grande-Bretagne en période de guerre un peuple mobilisé pour sauver ses valeurs l'Empire et son pays et on a laissé la responsabilité de choisir les gens eux-mêmes devaient choisir si le voyage valait la peine de mobiliser des ressources qui à l'époque évidemment étaient encore plus rares en période de guerre que ce qu'elles ne sont aujourd'hui oui et puis je pense que c'est aussi tout un choix de ne pas contraindre c'est-à-dire que tu poses la question et donc tu fais un appel à la responsabilité individuelle qui devient collective en fait parce qu'il y a tout un contexte qui appelle à la responsabilité collective donc c'est très intéressant aussi comme méthode démocratique alors donc ce que je m'apprêtais à dire c'est que avant de vous donner la parole je voudrais juste faire un tout petit point pour essayer de montrer le lien entre vos trois exposés parce que vous avez tous les trois un style assez différent vous êtes tous les trois économistes mais chacun a insisté au fond sur des angles différents de l'exercice du débat sur la question du lien entre économie et écologie Géraldine Thierry nous a beaucoup montré les contours de ce que pourraient être les valeurs et les principes qui fondent une économie écologique avec l'idée au fond de sortir de ce modèle de libre économie de marché autour de valeurs qui soient des valeurs de coopération de conciliation d'attention qui concernent aussi bien d'ailleurs le sujet des êtres humains de la société que la question des ressources en nous rappelant que nous sommes dans une planète dont les ressources sont finies donc ça a été rappelé d'une manière extrêmement claire ensuite Thomas vous nous avez exposé au fond les choses d'une manière assez implacable c'est-à-dire que certes le découplage est possible entre croissance et émission de gaz à effet de serre c'est possible comme vous l'avez dit dans l'absolu mais après nous avoir expliqué que c'était possible dans l'absolu vous nous avez expliqué que en relative c'est-à-dire au fond par rapport aux politiques publiques qui sont menées et aux comportements aujourd'hui même pas seulement des politiques publiques mais des acteurs privés qui s'inscrivent dans le cadre des politiques publiques mais enfin au comportement que nous avons aujourd'hui ce découplage n'est pas du tout suffisant par rapport aux objectifs qui ont été posés par l'accord universel de lutte contre le dérèglement climatique de Paris en 2015 et je me disais c'est pas un hasard aussi si aux Pays-Bas puisque vous nous avez donné beaucoup l'exemple des Pays-Bas il y a eu ce rôle de cette ONG qui a quand même fait un procès à l'État néerlandais en disant les politiques publiques qui sont menées ne sont pas en cohérence avec au fond ce qu'implique le dérèglement climatique d'ailleurs le jugement a été confirmé et aujourd'hui il y a une sorte d'injonction à l'État néerlandais de changer et ça a inspiré en France la pétition l'affaire du siècle avec l'idée de pouvoir poursuivre l'État pour qu'il mène des politiques publiques conformes au fond à ce que l'État français avait porté en étant très moteur sur l'accord de Paris c'est-à-dire que nous voyons aussi que dans cette économie post-croissance il y a aussi une question de cohérence du comportement des acteurs et notamment des acteurs publics puisque je crois qu'ils ont une responsabilité supplémentaire ils représentent les citoyens à ne pas donner d'une main et ensuite reprendre de l'autre donc ça c'est un point sur lequel je voudrais vous entendre tous les trois et puis vous Philippe vous nous avez montré un truc que je trouve très intéressant c'est qu'il y a quelque part le préjugé qu'une économie écologique c'est ça c'est par exemple prendre un vélo électrique alors que des bus hybrides seraient meilleures et vous nous avez montré aussi que l'hybridation doit être partout c'est-à-dire qu'on peut faire le lien entre les low-tech et les high-tech alors même que très souvent dans le débat public moi je suis marquée sur le fait que quand on fait un débat sur l'économie écologie en règle générale on met un partisan des low-tech contre un partisan des high-tech donc vous nous avez invité au fond à sortir du noir et blanc à regarder je ne sais plus si c'était les 50 nuances ou les 1500 nuances de gris mais ça c'est un point essentiel et je voulais quand même dire une chose c'est que par exemple moi qui fais pas mal de débats avec des écologistes cette question même de l'hybridation entre économie et écologie elle reste posée c'est-à-dire que on peut parler d'hybridation sur les modalités etc mais je voudrais vous entendre vous trois économistes sur la façon dont on peut aussi expliquer que pour que l'on passe à une société plus écologique post-croissance il faut donner aussi toute sa place au raisonnement économique et donner toute sa place sans doute à de nouveaux indicateurs mais aux chiffres et à des méthodes d'évaluation et à un lien entre responsabilité individuelle et collective mais par ailleurs comment est-ce qu'on fait par rapport à la question démocratique parce que vous nous avez dit des choses Philippe peut-être que les citoyens ne comprennent pas mais il suffit pas de dire éduquer 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 il faut aussi aller expliquer et à prendre le risque peut-être de ne pas être compris donc première question à tous les trois et vous verrez bien lequel commence mais j'aimerais que tous les trois vous preniez des positions là-dessus c'est comment est-ce qu'on articule ce raisonnement économique avec cette question démocratique et cette complexité au fond de l'exercice de la théorie économique et des différentes échelles et du rôle des institutions comment est-ce qu'on fait pour que les choses se passent dans le bon calendrier dans le bon tempo parce que vous nous avez dit que ça pressait qu'il y avait urgence premièrement et puis peut-être une deuxième chose à partir d'un enjeu très concret en France on a un grand débat sur le déploiement de la 5G actuellement qui au fond renvoie à la question de notre relation à la technologie c'est pas seulement high tech et low tech c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à cet enjeu de notre idée du progrès le progrès et l'écologie est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose là-dessus comment est-ce que vous l'entendez en tout cas on voit bien qu'il y a tout un débat sur le fait de ne pas assimiler progrès technique et progrès mais ça ne signifie pas renoncer à la technologie pour autant j'aimerais aussi vous entendre sur ce point donc démocratie économie et écologie et deuxième point place de la technologie versus peut-être innovation sociale ou en tout cas où mettons la technologie dans cette temporalité de maintenir le niveau des émissions de gaz à effet de serre suffisamment bas pour qu'on affronte un dérèglement climatique entre un degré et demi et deux degrés Moi je veux bien commencer à répondre si ça vous convient à chacun, chacune Oui, oui, vas-y, vas-y Je vais répondre en tout cas Lucille si vous le voulez bien sur la première partie de votre question donc comment est-ce qu'on articule démocratie et économie c'est une question qui me tient à cœur et je pense que je pense qu'il ne faut pas se débarrasser de l'économie et la question c'est de bien prendre en compte l'hétérogénéité des productions de la science économique enfin de la discipline en tout cas économique et je crois que l'économie écologique est un courant qui a énormément à nous apprendre là-dessus donc c'est un courant qui est né dans les années début des années 80 mais qui s'est fondé d'emblée comme un courant qui reconnaissait sa normativité et qui reconnaissait son positionnement politique précisément et c'est un courant qui s'est opposé on va dire à l'économie dominante sur plusieurs aspects dont précisément celui de vouloir se parer d'une forme de neutralité scientifique en disant nous nous faisons de la science nous ne faisons pas de la politique les économistes écologiques se sont définis d'emblée comme une science de la compréhension mais aussi de la gestion des enjeux liés à la soutenabilité ils ont reconnu dans leur prémisse la grande conflictualité qui était liée aux enjeux de soutenabilité quand vous allez je vous donne un exemple tout bête mais quand vous allez construire un barrage quelque part vous allez affecter un ensemble de populations il va y avoir des conflits entre les intérêts des uns et les intérêts des autres mais de manière plus générale quand vous parlez vraiment de soutenabilité on est dans quelque chose qui est marqué par de l'incertitude radicale tout le monde n'est pas d'accord sur les constats ça touche des choses qui ne sont pas nécessairement tangibles et donc les économistes écologiques d'entrée de jeu se sont dit nous devons questionner la place de la science économique et du scientifique de manière générale du scientifique en sciences sociales du scientifique dans les débats car dès lors qu'on touche à des enjeux de soutenabilité qui sont caractérisés par une grande incertitude on doit questionner notre rôle et s'ouvrir à l'idée que la science ne sera peut-être pas capable de tout résoudre mais ce que la science peut se donner comme mission au-delà évidemment d'informer les débats et c'est ce que font la plupart des scientifiques aujourd'hui en matière de changement climatique de la biodiversité etc. et leur travail est essentiel mais l'une des missions que l'économiste écologique se donne c'est de permettre d'organiser des débats et de mettre sur la table un ensemble de conflits de valeurs en les explicitant et en apportant un cadre qui permette à ces voix divergentes autour d'un enjeu qui est intrinsèquement conflictuel de pouvoir s'entendre donc ils ne prétendent pas résoudre les conflits en revanche ils placent le politique au cœur même de leur manière de faire de la science c'est ce qu'on appelle la science post-normale mais là je ne vais pas évidemment donner un cours de science post-normale ici mais je pense que c'est une posture épistémologique c'est un rapport à la science qui allie à la fois la nécessité de pouvoir juguler et traiter un ensemble d'informations qui sont essentielles pour prendre des décisions tout en reconnaissant la profonde conflictualité et les enjeux de justice sociale qui sont au cœur des enjeux de soutenabilité dont la soutenabilité environnementale en disant mais faire science aujourd'hui c'est en fait rendre transparent et éclairer un débat et peut-être si je peux encore prendre une minute ces dernières semaines ces derniers mois j'ai souvent pensé à une réflexion qu'avait faite Christian Hansberger sur l'importance de développer une science sociale critique et il définissait la science sociale critique comme une science capable d'augmenter ce qu'il appelle la performance existentielle et la performance critique d'une société alors qu'est-ce que c'est une performance existentielle c'est finalement la capacité des gens à donner du sens à ce qu'ils sont et à comment et à la manière dont ils évoluent dans leur environnement donner du sens à leur environnement et à ce qu'ils sont au sein de cette société au sein de cet environnement et la performance critique c'est avoir la possibilité de pouvoir critiquer ce système pour s'affranchir de situations que l'on trouverait non émancipatrices ou problématiques et une science sociale critique elle va précisément donner les outils dont peuvent s'emparer les différentes forces au sein d'une société pour précisément augmenter cette performance existentielle et critique et je crois que l'enjeu aujourd'hui ce n'est certainement pas de faire fi de l'économie mais c'est de réhabiliter une forme d'économie qui je pense et c'est ce que je disais un peu dans mon discours mais je crois que c'est essentiel une forme d'économie qui ne fait pas fi de sa profonde dépendance au sous-bassement physique et matériel mais également à l'inscription sociale dans laquelle elle se trouve et ça vraiment je pense qu'aujourd'hui l'économie qui domine est trop peu consciente de sa dépendance et de son inscription déjà dans un système social vous parlez de démocratie mais plus fondamentalement dans ses sous-bassements matériels d'accord oui merci merci beaucoup Thomas vous voulez dire quelque chose peut-être oui je souscris à peu près totalement avec à ce que vient de dire Géraldine je pourrais peut-être répondre à votre deuxième question sur le rapport notre rapport à la technologie notre rapport au progrès à l'innovation et je pense que l'idée ici ce n'est pas d'adopter une position obscurantiste une position qui est opposée au progrès mais je pense que ce qui est préférable c'est d'orienter les innovations vers la frugalité vers la sobriété vers l'économie de ressources on a encore énormément de progrès à faire en termes d'éco-conception de recyclage des déchets et là il y a beaucoup de technologies qui peuvent nous aider à avancer alors un deuxième point important je pense sur cette question c'est qu'il faut aller au-delà de l'innovation purement technologique donc il faut embrasser les aspects sociaux économiques politiques et culturels de l'innovation c'est à dire que aujourd'hui c'est bizarre tout le monde parle d'innovation au niveau technique mais personne ne parle d'innover au niveau de nos modèles économiques au niveau de nos modèles politiques je donne un exemple la forme coopérative dans l'énergie qui est à distinguer des communautés locales tournées vers l'autoconsommation la propriété coopérative collective des technologies de production d'énergie par exemple c'est une innovation organisationnelle une innovation économique sociale et je pense qu'il faut beaucoup plus s'ouvrir à ces aspects plutôt négligés de l'innovation et donc c'est pas du tout par exemple si on prend l'agroécologie il faut évidemment des connaissances très poussées en termes de biologie des sols en termes de connaissances des interactions entre êtres vivants donc il faut une 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 cultiver les savoirs et les connaissances dans certains domaines particuliers moi j'étais assez marquée d'ailleurs dans ce que disait Philippe sur le fait que dans vos exemples il y avait pas mal de références à l'agriculture et que ce soit sur la question du caractère pervers parfois de l'aide alimentaire ou du fait que l'agriculture est peut-être un domaine privilégié sur le high tech et le low tech et j'avais quand même envie de vous poser aussi la question de la place de la nature c'est-à-dire que cette question de la croissance verte ou cette question de l'économie post-croissance on voit bien qu'il y a quand même une tension entre la transformation du modèle qu'implique la reconnaissance du caractère fini des ressources de la planète et puis il y a quelque chose sur la préservation c'est-à-dire que si on pense et on agit avec la nature quelle place donne-t-on aussi à une économie de la préservation c'est une chose qui me semble avoir été peu présent dans notre débat et auquel je pensais parce que j'ai assez souvent des relations avec des associations de protection de la nature en France cette tradition de préservation et là je sens bien qu'il y a une résistance par rapport à l'idée de ce que pourrait impliquer l'économie et par ailleurs un grand entre guillemets savoir-faire écologique ou une grande attention à ce que serait une écologie qui inclut d'autres êtres que les êtres humains donc j'avais envie de vous poser cette question un peu difficile donc pourquoi effectivement j'ai cité beaucoup l'agriculture peut-être plus que dans les notes que j'avais préparées par manque de temps mais vous avez raison tu as raison de souligner ça je le fais pas je dirais parce que je suis écolo et qu'on est censé s'intéresser à ces questions là mais d'abord parce que c'est quand même une activité fondamentale rappelons-le quand même qu'il y a des questions sur la durabilité la capacité de notre système de production alimentaire à durer au sens ici vraiment propre du terme est-ce qu'on aura encore assez à manger dans les X années à venir mais parce qu'à certains égards je trouve que c'est un secteur qui est un peu à l'avant-garde en tout cas une partie du secteur une partie du secteur parce que là aussi il y a les anciens et les modernes une partie du secteur est à l'avant-garde c'est la redécouverte de la coopérative contrainte est forcée cette redécouverte mais une fois qu'on a redécouvert le modèle on voit tout l'intérêt qui était un modèle dominant en France notamment dans le secteur du vin c'est un c'est le modèle dominant pourquoi mais tout simplement parce qu'il y a des équipements qui sont trop chers pour acheter tout ça ça n'a aucun sens d'acheter un équipement qu'on va utiliser huit jours par an donc c'est redécouverte la coopérative effectivement cette mixité de low-tech et de high-tech cette mixité du nord et du sud est incroyablement présente aujourd'hui en matière de production agricole et ce sont des échanges qui sont devenus équilibrés entre le nord et le sud voilà effectivement c'est une des raisons pour lesquelles je cite beaucoup la question de l'agriculture ce qui va me permettre de glisser un petit peu vers la seconde question mais je ne suis pas sûr d'avoir assez réfléchi ou être en capacité de réfléchir comme ça pour y répondre mais je pense qu'on doit revenir aujourd'hui sur ce départ qui est déjà ancien sur la conception forte ou la conception faible de la soutenabilité mon mon impression plutôt mon intuition aujourd'hui c'est que malheureusement à certains égards dans certains domaines on est allé tellement loin dans la destruction qu'on n'échappera pas à une partie de notre activité dépendante de capital artificiel du capital artificiel qui de nouveau peut prendre des formes plus ou moins dommageables ou plus ou moins intéressantes en termes de développement durable mais en matière agricole je pense qu'il faudra du capital artificiel et pas compter uniquement comme dans le temps sur le capital naturel pur et dur mais c'est pas nécessairement un mal en soi je dis simplement ne balayons pas en disant ce débat voilà il a occupé beaucoup d'économistes ou d'autres ou de biologistes et autres pendant des années il est un peu passé en second plan mais il y a des formes de capital artificiel d'aujourd'hui qui resteront incontournables simplement parce qu'on a trop détruit après ça mériterait pas mal de développement donc par exemple en matière d'eau est-ce qu'on a encore une capacité de compter uniquement sur les services rendus par la nature pour épurer l'eau je crains fort que pendant longtemps en tout cas on ne peut pas compter uniquement sur la nature pour épurer c'est un des fameux services rendus par le capital naturel mais il n'est plus entièrement possible aujourd'hui voilà comment est-ce qu'on va maintenant on peut ce n'est pas définitif non plus ce que je dis mais il va falloir une dose de soutenabilité faible c'est-à-dire une soutenabilité qui passe par le remplacement de capital naturel par du capital artificiel je crois qu'on a on a aussi beaucoup évoqué cette question du lien entre les enjeux sociaux la montée des inégalités la possibilité au fond d'associer une économie écologique et une plus grande justice sociale ça me semble avoir été présent dans vos trois exposés et je voulais là-dessus évidemment vous entendre de manière un peu plus précise nous on a vécu en France les gilets jaunes et ce qui est intéressant c'est qu'on a eu cette tasse carbone tombée du ciel là c'est l'écologie top down sans avoir réfléchi aux enjeux de justice sociale et il ne s'agit pas de dire que la fiscalité écologique est impossible mais en tout cas adosser la fiscalité écologique à une équité sociale ou à une réduction même disons même pas équité une réduction des inégalités est évidemment quelque chose qui est apparue très fortement à cette occasion ce qui est intéressant aussi c'est qu'un certain nombre de représentants des gilets jaunes dans la mesure où il y avait des représentants ont assisté sur le fait qu'ils n'étaient pas anti-écologistes et qu'ils ont même revendiqué de porter une écologie venue je ne sais pas si c'est bottom up ou venue du terrain mais en tout cas une écologie qui soit une écologie concrète et qui fasse le lien de percer de soi entre la justice sociale et donc indicateur économie plus écologique donc ça je voudrais aussi vous entendre là-dessus parce que Philippe parlait des zones basse émission qui au fond je trouve que c'est un peu la même discussion qu'en France à propos de ces voitures qu'on ne peut pas s'acheter parce qu'elles sont trop chères on ne peut pas renouveler son mode de transport individuel quand on a un niveau de revenu ou ce que tu disais aussi Philippe sur le vélo électrique avec la prime qui bénéficie d'abord aux bobos on a senti un côté anti-bobos assez fort dans l'exposé donc parlons de ça parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui notamment dans cette période de crise économique qu'on affronte les enjeux de justice sociale ou en tout cas de ne pas aggraver le chômage tout ça va être aussi utilisé par ailleurs c'est un vrai argument pour dire on ne peut pas aller plus vite sur les questions de transformation verte et je voudrais vous entendre sur qu'est-ce que c'est pour vous qu'un bon plan de relance verte ça existe un plan de relance verte pour vous ou pas ? Thomas vas-y je t'en prie je voulais dire de relance verte je pense mais de croissance verte ça c'est beaucoup plus difficile je pense alors oui parce que pour moi un monde en post-croissance bon l'objectif c'est évidemment de réduire l'impact de la production économique l'impact en termes de ressources naturelles et d'énergie mais ça ne veut pas dire que tous les secteurs vont décroître certains secteurs vont devoir décroître mais d'autres vont devoir être encouragés les secteurs de la réparation les secteurs de l'agriculture bas carbone qui est très intensif en carbone en travail va devoir être développé donc il y a des secteurs qui dans un plan de relance verte il serait désirable de les développer mais en ayant abandonné cette poursuite de la croissance économique à tout prix donc faire un projet de société qui reconnaître que la poursuite de la croissance économique en tant que projet de société est un projet dépassé environnementalement économiquement socialement et donner un autre sens à la population je dirais si je peux peut-être rebondir Géraldine mais on voit bien juste un mot c'est que ça implique aussi une inscription territoriale c'est à dire qu'il n'y a pas seulement les secteurs il y a aussi les territoires où ça se passe où est-ce qu'on ferme etc. le désinvestissement dans certains territoires ça peut accentuer des crises etc. oui Géraldine pardon non mais tout à fait pour rebondir sur ce que Thomas disait sur votre question je pense que l'écologie ça sera sociale ou elle ne sera pas l'exemple des taxes carbone effectivement le fait qu'elle n'ait pas été accompagnée de plans compensatoires ou de mesures structurelles plus profondes qui permettaient effectivement de ne pas laisser pour compte une grande partie de la population dont on a entendu l'insatisfaction très légitime à travers les gilets jaunes ça c'est une question sur la question de la relance verte donc je partage tout à fait l'avis de Thomas je ne pense pas du tout qu'à travers une relance verte on doit chercher une croissance verte et je vous avoue que je suis extrêmement sceptique Thomas nous a montré qu'à certaines dans une certaine limite un certain découplage absolu était possible il ne l'est pas à l'échelle globale et il ne l'est pas en toute chose puisqu'on a bien vu par exemple le découplage matière ne l'est pas et surtout Thomas nous a montré de manière très intéressante qu'il était largement insuffisant par rapport à nos efforts donc une relance verte si elle a lieu va devoir précisément réfléchir à la manière substantiellement dont l'économie doit se réformer et donc ça implique quoi mais ça implique dans un premier temps de mettre la dignité humaine au cœur de ces réformes et de distinguer des réformes de subsides et d'aides qui vont directement s'appliquer à des personnes et de distinguer ces aides-là des aides qui vont plutôt être attribuées à des secteurs ou à des entreprises qui nécessitent une reconversion alors pour vous parler de la question du territoire effectivement elle est vraiment épineuse et il s'agira d'arriver évidemment je n'ai pas de réponse ici toute faite mais en tout cas on voit dans plusieurs études à quel point le territoire et la revitalisation du territoire est l'un des leviers clés à la réorientation de notre économie notamment dans les innovations sociales sur lesquelles Thomas a insisté et je pense qu'on doit vraiment le faire de prendre en charge et c'est vrai quand vous avez des villes entières dont la majorité de l'emploi dépend d'une entreprise qui va passer dans une situation de reconversion ou dont on va arrêter les subsides parce qu'elle est très intense en carbone je pense que cette mesure est nécessaire mais elle ne peut pas ne pas être accompagnée d'un plan de requalification extrêmement important sachant que la plupart des entreprises très intensives en carbone sont également des entreprises qui emploient plutôt des personnes peu qualifiées et donc la requalification le suivi de ces personnes je ne parle pas que d'un suivi de formation et d'un suivi financier je pense aussi à un suivi psychologique est extrêmement important parce que sinon cette transition va faire des dégâts extrêmement importants et malheureusement des dégâts qui vont toucher les personnes qui ne sont pas les premières responsables de ce pourquoi on est obligé maintenant de faire une décarbonisation rapide très rapidement il faut compenser de manière anticipée deux exemples si demain on fait une taxe carbone les recettes de la taxe carbone doivent être distribuées avant d'avoir été prélevées voilà un message clair vous recevez au 1er janvier 2022 les recettes d'une taxe carbone qui va seulement s'appliquer en cours d'année deuxième exemple on annonce un changement de la tarification d'électricité et on dit en même temps dans la même phrase dans le même discours qu'on le fera quand tous ceux qui ont un équipement électrique de manière involontaire auront vu leur équipement remplacé on dit les deux choses en même temps le message est clair on doit changer la tarification de l'électricité mais on répond avant aux problèmes qui pourraient se poser cela dit il y a une part d'injustice d'inégalité sociale il y a quand même aussi une partie des plaintes qui s'explique par de l'inconfort consumériste et le problème c'est qu'il faut pouvoir gérer les deux dans notre société il ne faut pas cacher le second que les secondes se cachent derrière les premiers il ne faut pas que ceux qui n'ont pas envie de s'acheter une voiture plus frugale se cachent derrière la plainte des gilets jaunes voilà et ça c'est compliqué évidemment organiser une société aussi tendue que les nôtres et dans lequel s'est déjà installé des formes de division culturelle comme on en connaît de manière exagérée depuis longtemps de l'autre côté de l'Atlantique oui moi j'avais oui c'est intéressant c'est encore une question d'exercice de la responsabilité et responsabilité des institutions responsabilité individuelle comment chacun doit accepter aussi de prendre sa part moi j'avais envie aussi de vous interroger et peut-être là-dessus commencer par Philippe sur la question de l'efficacité puisque Philippe vous avez dit au fond moi je reprends peut-être que là-dessus avez-vous dit je serais en désaccord avec Géraldine sur le fait de reprendre trois termes classiques de l'économie et notamment sur la question de l'efficacité et de l'efficience et sur ce sujet des plans de relance verte on voit bien qu'il y a une question sur le sentiment d'une espèce de juxtaposition ou d'accumulation de plans de relance qui sont tous verts entre le plan de relance européen le plan vert porté par la nouvelle présidente de la commission Ursula von der Leyen les plans de relance qui sont dans les états membres de l'Union européenne qui sont tous verts en tout cas pour ce que j'en connais je crois que personne n'ose dire qu'il fait un plan de relance qui n'est pas vert en ce moment et puis il y a aussi bien sûr ce qui peut se passer dans les collectivités locales au niveau des régions ou des grandes villes des agglomérations etc. dans les territoires comme on vient de le dire et donc cette question de l'efficacité alors qu'il y a cette superposition cette juxtaposition où chacun prétend poursuivre le même objectif et vous avez par exemple dit un truc qui m'a beaucoup frappée c'est que vous avez dit qu'il y avait je ne sais plus combien une centaine 200 ou 100 je ne me rappelle plus plus de 100 équipes qui travaillaient en même temps sur la question d'un vaccin contre le Covid enfin contre oui et donc aujourd'hui au nom de biens communs au nom de la santé au nom d'objectifs louables au nom de l'écologie on peut imaginer des phénomènes de concurrence de juxtaposition et du coup d'embolisation qui se fassent au détriment de l'efficacité donc je voudrais vous entendre là-dessus et puis évidemment tous les trois mais commençons par Philippe qui a assumé l'efficacité tout à l'heure dans son exposé alors on va préciser ceci je suis évidemment contre toute forme de ce qu'on appelle l'impérialisme économique un courant de recherche qui heureusement a un peu perdu de sa vigueur donc c'est ces gens qui prétendent expliquer tout avec des mécanismes et des modèles économiques ce n'est pas évidemment ma vision deux j'ai bien rappelé le triptyque en disant qu'il faut aujourd'hui le compléter par la question de la durabilité donc un optimum aujourd'hui n'est pas nécessairement l'optimum de demain mais l'idée d'un optimum d'affectation des ressources qui est quand même au coeur de la réflexion économique historiquement comme l'a rappelé Géraldine ce n'est quand même pas des outils ou des manières de réfléchir à des problèmes qui doivent être rejetés avec pertes et fracas sous prétexte qu'effectivement un certain nombre d'économistes sont totalement insupportables et totalement non engagés dans la société et dans la vision que développait Géraldine à l'instant je reviens à l'instant je vais prendre pour moi le plus bel exemple je pense qu'aujourd'hui si on devait décider aujourd'hui de faire un RER c'est le réseau express régional autour de Bruxelles pour emmener des gens à Bruxelles on devrait réfléchir aujourd'hui à un RER de manière optimum efficacité efficience équité je ne suis pas sûr que c'est le modèle du RER qui s'impose je veux dire depuis le moment où on a décidé jusqu'à aujourd'hui il y a plein de zones d'activité qui se sont déplacées et donc pour lesquelles on ne va pas pouvoir atteindre avec le RER ces zones d'activité ces zones d'habitation ces zones de services la flexibilité pour vous ce serait plutôt un réseau de bus hybrides c'est ça c'est évident c'est évident mais désolé de le dire les écologistes qui ont contribué c'est le mythe du chemin de fer excusez-moi le chemin de fer même en France j'ai vu le plan ferroviaire excusez-moi il y a des endroits il ne faut pas il ne faut pas ramener il ne faut pas ramener le train il faut beaucoup plus de flexibilité la question de la flexibilité a toujours été posée en France c'est clair je pense même qu'au total le bilan carbone sera bien meilleur que ce qu'il est aujourd'hui et donc l'idée quand même d'avoir un optimum c'est quoi un optimum alors après ça dépend le regard sur quel optimum je vise mais l'idée d'avoir un optimum si je veux classiquement dans l'économie maximiser la croissance où est-ce que je dois mettre mes ressources ça c'est une vision un peu dépassée mais l'écologiste il peut dire si je veux maximiser la baisse des émissions de gaz à effet de serre où est-ce que je dois mettre mes ressources en priorité c'est quand même pas une question illégitime et je pense que les économistes peuvent aider à réfléchir à cette question je pense que vous allez tous les trois nous dire ce que vous pensez de la notion d'optimum on a encore 5 minutes maximum donc vous avez chacun 2 minutes et demie là je vais bien rapidement juste clarifier je crois que la question de l'efficacité est extrêmement importante mais dans une perspective d'économie écologique elle doit arriver après 2 autres questions qui sont essentielles donc elle doit être cadrée donc je rejoins vraiment la position de Philippe sur l'importance de ne pas laisser tomber l'idée d'un optimum mais se pose la question de ce qui prédéfinit cet optimum et de qui le définit alors en économie écologique on va mettre l'optimum en troisième ordre de priorité si je puis le dire quand on va analyser un problème on va d'abord se poser la question de ce que Herman Lely appelle l'échelle c'est-à-dire quelles sont les contraintes matérielles qu'on doit respecter donc c'est un peu la taille du four pour faire notre gâteau on ne va pas aller au-delà donc à partir du moment où on sait qu'on a des contraintes matérielles qui nous limitent au sein de ces contraintes se pose une deuxième question c'est la question de la distribution la question de la justice sociale si on ne peut pas faire croître le gâteau se pose la question de sa clé de répartition puisqu'on ne peut plus se baser sur des théories du ruissellement qui par ailleurs sont extrêmement critiquées et une fois qu'on a défini l'échelle optimale et la clé de redistribution notamment à travers des délibérations démocratiques ce qui illustre un peu ce que vous demandiez tout à l'heure par rapport aux liens économie et politique une fois qu'on a défini l'échelle optimale et la clé de distribution alors se pose la question de l'efficacité du marché pour allouer les ressources mais vous voyez c'est une ressource enfin c'est un marché qui est encadré et qui est prêt et donc dont les critères d'optimum vont être définis prenant en compte ces contraintes et non pas indément de ces contraintes et il y a un auteur qui s'appelle Olivier Godard qui montre très bien que la plupart du temps en économie de l'environnement notamment donc il n'est pas l'économie écologique il est plutôt de l'économie standard et bien on voit que la plupart des objectifs environnementaux sont définis sur base d'analyses coûts bénéfices qui en soi ne sont pas inutiles mais qui en fait malheureusement dans la manière dont elles sont conçues fixent des optimums qui peuvent même s'avérer délétères écologiquement parce qu'ils n'intègrent pas dans leur construction les contraintes écologiques et donc c'est tout le coeur de l'intervention et du message que j'avais envie de faire passer lors de cette intervention c'est précisément que les économistes dans leur modèle même doivent également intégrer en amont de leur calcul d'optimum ces contraintes écologiques et ces seuils infranchissables bien sûr les contraintes écologiques et vous l'avez rappelé également cadre social l'économie est dans un certain moment dans une certaine société Thomas je vous en prie oui je voulais donc je suis d'accord avec mes deux interlocuteurs sur l'importance de l'efficacité comme critère de voilà pour juger des décisions économiques et je pense qu'une bonne nouvelle c'est que ce critère d'efficacité souvent il relève du sens commun du bon sens du pragmatisme c'est à dire par exemple dans les bâtiments une mesure efficace c'est de faire avec l'existant faire avec ce qu'on a par exemple améliorer massivement les économies d'énergie dans les bâtiments existants réhabiliter les bâtiments et essayer de minimiser le plus possible le morcellement des sols une artificialisation additionnelle des sols donc faire avec l'existant c'est efficace et ça relève du bon sens la réutilisation des produits la longévité de la durée de vie des produits c'est efficace lutter contre l'obsolescence programmée c'est efficace d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental donc tout cela ça relève du bon sens et donc voilà je pense que l'efficacité de ce point de vue là est tout à fait je peux encore juste une toute petite réponse je ne sais pas Philippe un tout petit compliment c'est de dire je pense que le saint graal des économistes comme je l'appelle il doit en fait être encadré comme le disait Géraldine par une approche méta c'est clair un problème d'efficacité n'est jamais indépendant de tout le reste en ce y compris dans l'affectation des ressources c'est très bien de réfléchir à comment est-ce qu'on va transporter les gens mais il y a d'autres besoins dans notre société donc il faut une approche méta et aussi je dirais coincé ou encadré de l'autre côté par le micro qu'est-ce que j'appelle le micro en matière de logement mais on voit bien on voit bien que les ventilations mécaniques contrôlées ça ne fonctionne pas les gens ne gèrent pas les gens n'entretiennent pas les gens ont toujours envie d'ouvrir leurs fenêtres et je serai le premier à le faire je ne parle pas des autres je parle de moi en disant ça et donc il faut un peu mettre l'efficacité coincée entre les réalités du comportement des gens les réalités sociales les réalités culturelles les réalités les représentations des enjeux méta c'est là-dedans qu'il faut essayer de trouver un optimum alors moi je crois que ça permet au terme de ce périple de montrer que notre sujet qui était qu'est-ce que c'est qu'une économie post-croissance c'est qu'est-ce que c'est qu'une société et quel est le projet de société que nous allons porter et auquel une économie post-croissance permettra d'exister on voit bien que vous avez tous les trois accentué l'idée qu'il faut remettre l'économie à sa bonne place à sa juste place tenir compte du cadre social dans lequel on se situe poser l'impératif démocratique et poser l'impératif de justice sociale sachant que l'impératif démocratique et l'impératif de justice sociale il faut les faire coïncider et deuxième point important moi j'étais assez frappée comme vous êtes tous les trois économistes comment dirais-je remarquables vous avez tous rappelé au fond que l'économie fonctionne sur des mécanismes des valeurs des objectifs et vous avez montré comment ces instruments peuvent être mis au service de l'écologie et ça je pense que c'est essentiel parce que trop souvent la conflictualité entre économie et écologie reste au fond dans les cœurs dans les esprits dans les émotions il faut voir comment aujourd'hui l'idée est là beaucoup sur le fait que anticapitalisme et écologie ça va forcément de pair je crois que le sujet c'est l'affectation différente du capital et vous l'avez rappelé Philippe capital naturel capital artificiel etc mais remettons du raisonnement économique une fois qu'on aura défini cet objectif méta du projet de société écologique qu'on veut porter et sachons aussi évaluer les choses de manière très précise très microéconomique alors qu'aujourd'hui trop souvent il me semble en tout cas les économistes qu'on entend sont soit macroéconomistes microéconomistes ou dans des rôles vous nous avez invités au fond à voir l'économie comme une science transversale qui embrasse une grande diversité d'abord d'autres connaissances d'autres cultures mais qui sait aussi aller à l'ensemble des échelles de l'économie l'écologie c'est aussi embrasser l'ensemble des échelles et avoir une temporalité longue voilà merci à tous les trois et j'espère que nous avons fait progresser les choses merci merci Sous-titrage ST' 501